Elle ne démarre pas, on ne sait pas pourquoi. Ça dépend. Là, tu vois, il a démarré. On est bon. Ah, c'est bon. Je vais devenir cardiaque un jour. Voilà. Bon, ben alors. Bonsoir à tous. Je crois qu'on est à l'heure. Bonsoir, Pierre-Alexandre. Bonsoir à tous. Bonsoir, Didier. Juste, tu vas t'approcher une toute... Voilà, à peine. À peine. On vient à peine de s'installer. Le secret des cathédrales. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on avait programmé cette émission de longue date bien avant le drame qui s'est touché. Ça fait pratiquement trois mois, je crois, qu'on l'a prévue. Qu'on l'avait programmée. Et donc, vous voyez, c'est pas... Voilà, le hasard fait... On va dire, je sais pas bien ou mal les choses, mais en tout cas, vous allez comprendre le secret des cathédrales. Je pense qu'il n'y en a pas qu'un, je suppose. Tout à fait. Il y a plusieurs principes. C'est vrai que je vais essayer d'expliquer ma façon de voir les cathédrales. Et c'est vrai que c'est plus une vision, on va dire, énergétique, puisque, bon, je suis géobiologue à la base. Et puis, c'est aussi un peu la vision qui m'a été transmise par mon père, puisque c'est lui, au départ, qui m'a, on va dire, nourri cette envie de connaître les cathédrales autrement et qui m'a appris à les découvrir et à les toucher du doigt avec un autre regard. Alors, on peut dire que t'es géobiologue presque de père en fils, on va dire ? C'est ça, oui, tout à fait. Comme Obélix, t'as béni dans la... J'ai eu cette chance-là. J'ai eu cette chance-là, tout à fait. Alors, on va parler de cette singularité, quand même, avant de commencer. Il se trouve que beaucoup de géobiologues, que moi, par exemple, lorsque je fais connaissance d'un géobiologue, en général, il connaît les cathédrales du coin, là où il est né et aux alentours. Toi, la spécificité, c'est que, à un moment donné, j'ai rien compris. Tu m'as dit, je connais la cathédrale de, je sais pas où. C'était très au lagné du lieu actuel où on est. Et là, je me suis posé des questions. Pourquoi ? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, d'ailleurs ? Disons que moi, j'ai eu cette chance-là que mon père s'intéresse très tôt aux lieux sacrés. Et donc, à partir des années 80-90, en fait, on a fait le tour des cathédrales de France sous le regard de la géobiologie, de l'énergie, du symbolisme. Donc, moi, ça m'a permis de découvrir beaucoup de cathédrales dans cette occasion. Et puis, je suis aussi natif du nord de la France. C'est vrai que je suis né, en fait, sur la région parisienne. Mais assez rapidement, mes parents se sont installés pas très loin de la ville d'Amiens. Moi, j'ai fait toutes mes études à Amiens. Et c'est vrai que les cathédrales de style gothique sont beaucoup plus implantées sur la région du nord de la France. Donc, on a fait toutes les cathédrales de style gothique dans un premier temps. Puis après, on a élargi un peu notre approche, sans compter que mon père se passionnait aussi pour les lieux mégalithiques, pour les dolmens, les menhirs, les lieux symboliques. Une année même, on est parti en Angleterre. Donc, on a été à Stonehenge. Et à l'époque, il avait fait une demande avec une de ses amies géobiologues. Donc, il faisait partie de la même promotion que lui en géobiologie. Donc, ils avaient fait une demande à l'office de l'arène pour pouvoir accéder à l'intérieur de Stonehenge. Et donc, j'ai eu la chance, en fait, quand j'étais petit, quand j'avais une quinzaine d'années, d'aller directement dans le cercle de pierres et de pouvoir être au contact des pierres, pratiquement, de pouvoir les toucher. Ça fait rêver. Voilà. Donc, du coup, parce que, comme je le dis encore, c'est vrai que des géobiologues qui connaissent bien un lieu ou autre, alors, je leur dis, mais si tu visites une autre cathédrale, tu te prends connaissance, et je fais, oui, mais après, on fait dire ce qu'on veut à n'importe quoi. Alors que lorsqu'on connaît bien un lieu, il faut vraiment bien se documenter. Ça prend du temps, quand même, de connaître les secrets d'une cathédrale, par rapport au décollage. Oui, tout à fait. Il y a quand même toute une recherche de fond qu'il faut avoir. Connaître les légendes, les histoires du lieu, pour moi, c'est souvent le fait de recouper un certain nombre de paramètres qui va permettre de bien comprendre l'énergie de tel ou tel lieu. Et donc, il y a les aspects des légendes, les traditions populaires, il y a l'observation des symboles. On va avoir beaucoup de symboles qui sont exprimés, soit dans les chapiteaux, soit dans la pierre, soit dans les sculptures, les statues, parfois même directement dans la pierre. Par exemple, sur la cathédrale de Chartres, peu de personnes le savent, mais il y a des petits graffitis qui ont été faits par les compagnons tailleurs de pierre à certains endroits qui sont des endroits clés. Et à ma connaissance, personne n'en parle. Et pour beaucoup de lieux, on va avoir des symboles, des détails comme ça qui sont spécifiques. L'étude de ces principes va être un premier regard. Et puis après, l'approche, on va dire, énergétique, l'approche des proportions, du nombre d'or, mais aussi il y a d'autres proportions et d'autres points qui peuvent être désignés comme points clés grâce à la géométrie du lieu. Tout ça va permettre de converger vers une vision d'ensemble au niveau de ce lieu et de pouvoir déterminer, on va dire un peu mieux, ces caractéristiques. Et puis au bout d'un certain temps, d'approche, d'observation de ces lieux, on peut aussi rentrer au contact de ce qu'on pourrait appeler l'esprit du lieu, l'énergie du lieu, en fait, ou certains appellent ça le gardien du lieu. Pour moi, je vois ça plutôt sous l'aspect d'un égrégore, qui correspond à l'énergie de ce lieu. Et au contact de cet égrégore, on peut découvrir des petits détails, des points particuliers ou être amené à visiter différemment le lieu. Et c'est vrai que cette connexion, à un moment donné, sur cet esprit du lieu peut permettre d'avoir un regard qui sera complémentaire aux autres. Je tiens bien au terme complémentaire, parce que pour moi, il faut que tous les signes convergent dans la même direction et qu'il y ait plusieurs éléments qui viennent confirmer ce qu'on a pu pressentir pour pouvoir valider quelque chose. Très souvent, il y a des gens qui arrivent dans un lieu, ils pressentent des choses et puis bon, ils vont sur des points que personne n'a jamais connus. Et soi-disant pour eux, en fait, c'est l'esprit du lieu qui les a amenés là. Moi, en fait, je ne considère pas ça comme le seul paramètre et la seule preuve. Pour moi, en fait, il faut que la preuve, elle vienne converger avec d'autres éléments qu'on puisse trouver soit historiquement, soit symboliquement, soit géométriquement, soit selon ses différentes approches. C'est l'alchimie, la concomitance de toutes ces conjectures qui te donnent la preuve. Pour toi, c'est un ensemble de preuves. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est un faisceau de convergence qui va amener, on va dire, à une meilleure compréhension de ces lieux-là. Et c'est que quand on a la convergence de plusieurs facteurs où tout va dans la même direction, où là, on arrive à se mettre au diapason, si je puis dire, du lieu sacré en tant que tel. Oui, en résonance, en harmonie avec le lieu. Donc, du coup, voilà, le maître des lieux, on va voir tout ça. Alors, du coup, avant de commencer vraiment d'entrer dans le visite du sujet, parce qu'il y a un diaporama, des schémas, des photos pour vous expliquer, pour appuyer les propos de Pierre-Alexandre, on va peut-être parler du 5 de ce dimanche-là. Tu fais une visite guidée de ce lieu sacré de l'abbaye de Saint-Antoine. C'est ça, Saint-Antoine-l'abbaye, qui était vraiment un haut lieu des Antonins. Le point de départ, on va dire, de la tradition des Antonins, qui, pour moi, était déjà un lieu sacré avant la tradition chrétienne. Donc, d'ailleurs, on parle du lieu qui s'appelait la Motte-au-Bois, à l'origine. Et ce lieu, la Motte-au-Bois, généralement, une motte, en fait, c'est souvent un lieu élevé où on avait des opidums celtiques. Et pour moi, il y a véritablement une continuité de connaissances d'une tradition celtique, druidique, vers une tradition chrétienne, avec un ensemble de légendes. Donc, je vais faire découvrir ce lieu sous cet aspect, on va dire, de cette possibilité celtique, druidique, avec des fontaines, des sources qui sont très anciennes. On fait une visite du village, dans un premier temps, de Saint-Antoine. On essaie de décrypter par où passent, notamment, les veines d'eau, les différents réseaux, les énergies, par rapport au lieu. et on voit que ça amène à une convergence au niveau de l'église, de Saint-Antoine, ce qui nous amène, en fait, à visiter ça autrement, comme un haut lieu de guérison, justement, de ce mal désardant. Et donc, je vais expliquer, au cours de la visite, justement, le parcours symbolique et énergétique qui va permettre, qui permettait, en tout cas autrefois, aux pèlerins de se régénérer, de se revitaliser, pour lutter contre cette maladie qui était le mal désardant. Le mal désardant. Alors ça, ça se passe ce dimanche, le 5 mai. C'est ça, tout à fait, le 5 mai. Alors si vous voulez, il reste encore des places. Pour ça, je ne cesse de le rappeler, mais quand même, on va le dire, des studios, c'est à chaque fois en simultané sur YouTube et Facebook. Et dans la description, je dis bien dans la description pour ceux qui cherchent, parce que j'ai souvent des e-mails qui me demandent mais où est-ce qu'on trouve les liens, etc. C'est dans la description où vous faites plus d'informations et vous verrez, en fait, le lien qui vous emmène directement. Moi, je le travaille, c'est alkemia.fr, on va y aller, on va faire un tour et à partir d'Alkemia, vous avez tous les renseignements et dans la page contact, rien ne vous empêche de dire, voilà, je veux savoir, voilà, où est-ce qu'on se retrouve pour le 5 mai, à quelle heure, etc. Sur l'aspect découverte de lieu sacré, il y a un onglet, donc, juste en dessous de conférence, qui est découverte de lieu sacré. Oui, si, voilà. On va y aller. Et donc, dessus, il va y avoir notamment la présentation de la visite énergétique et symbolique de Saint-Antoine-l'Abbaye. Vous avez un petit plan qui permet de comprendre déjà, où se situe exactement Saint-Antoine-l'Abbaye. s'est pratiquement placé dans un triangle qui est entre Lyon, on va dire, Grenoble et Valence. D'accord. En étant pratiquement à mi-chemin, c'est-à-dire, si on fait la bisectrice de cet angle entre Lyon, Grenoble et Valence, eh bien, on est sur la bisectrice, en fait, eh bien, de Lyon, donc, à égal chemin entre Valence et Grenoble. Ah ben voilà. Donc, vous savez tout maintenant sur, si vous voulez, réserver donc pour l'abbaye de Saint-Antoine pour, ça commence à quelle heure d'ailleurs ? À 15h. À 15h. C'est vrai que le but, en fait, est de commencer à 15h parce qu'il y a des phénomènes lumineux qui se passent en fin de journée, tout à fait particuliers. Je vais expliquer cet aspect-là parce que c'est le principe de ce qu'on appelle la dédicace, donc la dédicace solaire du lieu et par rapport à Saint-Antoine, on est à une dédicace solaire en fonction et en rapport avec le coucher du soleil. Et donc, il y a des phénomènes tout à fait particuliers, énergétiquement et symboliquement qui se passent à ces moments-là. Donc, l'heure n'est pas choisie par hasard aussi, vous voyez, c'est assez précis. Tout à fait. C'est vrai que dans les visites que j'essaye d'organiser, je prends en compte ces paramètres de la course du soleil, de la position, même de la lune, parfois, pour certaines cathédrales. Là, par exemple, j'ai un groupe qui m'a demandé d'animer une visite sur la cathédrale de Metz, donc ça fait plus d'un an. J'ai calculé la date qui correspond et donc, on va aller faire la visite en rapport avec la dédicace, donc qui est ici, une dédicace lunaire. Alors, vous allez pouvoir découvrir en préventiel, en chair à noces, réellement avec Pierre-Alexandre, Nicolas, les secrets que recèle cette abbaye de cet entourage. Oui, et puis c'est aussi le fait d'être sur certains points où il y a un ressenti énergétique qui peut s'exprimer. Parce que, si on comprend bien l'aspect du secret des cathédrales, le véritable secret, pour moi, c'est vraiment une question d'énergie. Et donc, ce sont des lieux dans lesquels on a une énergie, une vitalité, une force qui s'exprime et en se mettant sur certains points particuliers au niveau de ces églises ou de ces cathédrales, eh bien, on va pouvoir recharger ses propres énergies à soi. Ça, c'est un des secrets, on va dire, fondamentaux et pour moi, c'est la clé. C'est ça qui faisait qu'autrefois, quand on avait des gens qui étaient malades et puis qu'ils allaient dans ces églises, ils avaient l'impression d'être soignés par le divin, tout simplement parce que ce sont des lieux guérisseurs aussi, mais même plus parce que ces énergies nous mettent dans des états de conscience qui sont particuliers et ces états de conscience nous feront prendre, justement, conscience des autres dimensions qui nous entourent. Là, tu viens de me libérer à un mystère, je me sens plus intelligent dans un lieu sacré et abruti dès que j'en sors. Donc, quelque part, ceci explique cela. Si vous voulez être plus intelligent, une visite de lieu sacré et à vraiment à prescrire sans aucune modération. On va parler aussi du colloque qui se passe donc fin juin, on va dire, c'est le 29 et 30 juin. Tout à fait. au prochain. Alors, on va voir ici, on voit ici une newsletter, on va peut-être, allez, on va prendre le risque parce que je ne sais pas, hop, ici, voilà. Donc là, ici, vous voyez, bien ma souris, je pense, à venir, voilà, un colloque du 29 au 30 juin. C'est à Lyon ? C'est ça, ça sera à Lyon au centre Jean Bosco. C'est un centre qu'on connaît bien maintenant parce qu'on y a organisé l'année dernière un colloque sur le sujet de l'alchimie et donc cette année, on a voulu refaire dans un lieu qui est magnifique, donc qui est ce centre Jean Bosco, un colloque sur les secrets des lieux sacrés avec des intervenants donc qui vont nous expliquer leur façon de voir justement ces lieux sacrés pour nous enrichir avec une vision différente et complémentaire et chaque intervenant va aborder un sujet qui va être particulier donc ça peut être la géométrie sacrée, ça peut être l'aspect de la géographie sacrée, ça peut être l'aspect des mesures, des levées du soleil ou de façon un peu plus historique l'aspect simplement de la magie en fait qui a pu être vécue dans certains de ces lieux donc voilà, c'est un petit peu toutes ces facettes qu'on veut faire découvrir au public alors c'est pas destiné aux spécialistes ce colloque en fait est vraiment à une visée en fait du public qui ne connaît rien pour que ce public qui ne connaisse rien puisse rencontrer d'un côté des spécialistes et de l'autre côté puisse repartir avec une vision plus large et pour les initiés des dernières découvertes mettre à jour leur connaissance tout à fait c'est vrai que les gens qui connaissent parfaitement déjà le sujet des lieux sacrés et bien la plupart des intervenants parleront de leur dernière recherche de leur dernière découverte qui va permettre d'apporter véritablement un plus au niveau de cette vision des lieux sacrés alors voilà là on voit en fait le programme de samedi on voit ici détailler le programme de dimanche alors pour ça je ne peux que vous encourager encore une fois à vous connecter à alchemia.fr il y a un anglais un anglais spécial que l'on découvre ici c'est le juste en dessous colloque de Lyon 2019 en dessous de visite de lieux sacrés alors encore en dessous ici voilà colloque 2019 voilà ici où vous avez en fait le pdf que je vous ai présenté tout à l'heure que vous pouvez télécharger et puis renvoyer sur papier libre votre inscription on voit ici tous les intervenants donc tu fais partie tu es intervenant lors de cette juste une chose très rapide pour vous dire c'est un lieu vraiment on a fait un teaser tout à l'heure on a filmé pour vous détailler de manière très vivante Pierre-Alexandre Nicolas détaille en fait le programme ce que chaque intervenant va venir et va apporter en termes d'information en termes de passion aussi parce qu'ils transmettent leur passion tout à fait et ça se passe dans une salle dans un lieu 80 places alors dépêchez-vous il n'y en aura pas pour tout le monde 80 places mais c'est voulu parce que tu as expliqué aussi qu'il y a une vue plongeante sur Lyon quand même c'est un lieu vraiment très très particulier et c'est vraiment dans la partie haute d'une ancienne église donc déjà rien que pour ça ça vaut vraiment le détour il y a quand même une énergie quelque chose de très très particulier dans cette salle donc c'est notamment pour ça qu'on a sélectionné cette salle et puis deuxièmement c'est vrai qu'on a voulu faire une formule qui permette d'avoir les repas qui permette d'avoir le thé le café inclus les pauses les viennoiseries donc on propose une formule j'allais dire tout clé en main tout compris tout compris c'est vrai qu'il y a des possibilités d'hébergement aussi dans le centre Jean Bosco pour ceux qui viennent de loin déjà on attend quelques personnes en fait qui viennent du nord de la France donc il y a tout à fait la possibilité d'accueillir de s'organiser pour participer à ce type de colloque et puis de rencontrer véritablement des spécialistes qui connaissent très bien leur sujet pour certains qui ont publié plusieurs ouvrages voire de nombreux ouvrages pour d'autres alors si vous êtes curieux si vous voulez vous nourrir vraiment pendant un week-end entier sur la géométrie sacrée les lieux sacrés sur la géographie aussi sacrée puisque c'est nommé ainsi aussi pour ce colloque avec des intervenants vraiment exceptionnels et bien que vous soyez seul en couple ou en groupe rien ne vous empêche de contacter en fait Alchemia Edition et puis alchemia.fr et de prendre tous les renseignements pour réserver vos places dès à présent voilà on va pouvoir commencer cette conférence ce soir on commence avec le PowerPoint ça te convient ? très bien allez on y va voilà on est parti tu as les commandes normalement tu peux voilà ici alors c'est vrai qu'il faut que je trouve l'habitude il faut cliquer tu cliques d'abord voilà c'est bon ok d'accord voilà bon ben déjà peut-être pour commencer en fait et bien je demanderai au spectateur de me dire quelle est cette cathédrale qui est présente donc c'est vrai que ce sujet des cathédrales en fait pour moi déjà c'est véritablement une passion familiale et notamment cette cathédrale en particulier parce que c'est l'une des cathédrales qui a été la cathédrale préférée de mon père il y avait un petit rituel en fait qui était d'aller tous les ans souvent au solstice d'été donc voir cette cathédrale faire des mesures faire des observations et donc c'est vrai que pour moi ça a commencé comme ça cette approche sur les lieux sacrés puis à un moment donné j'ai voulu en savoir un petit peu plus je me suis intéressé à d'autres traditions les traditions du compagnonnage ou les traditions qui sont en lien avec d'autres approches de la géobiologie ou les traditions populaires peut-être que certains d'entre vous ont déjà lu les ouvrages notamment de Henri Vincenot avec le pape des escargots les étoiles de Compostelle et c'est vrai que par rapport à ça et bien ces ouvrages en fait rapportent des traditions populaires sur la plupart de ces lieux sacrés qui amènent en fait à une utilisation j'allais dire énergétique ou à une vision en fait liée à des traditions qui ont aujourd'hui disparu donc c'est un petit peu ces approches là de voir ces lieux autrement donc je vais essayer de vous expliquer au travers de quelques principes on va dire qui sont des principes simples et je vais essayer de vous poser on va dire quelques observations que j'ai pu faire au cours de mes visites et notamment c'est vrai qu'à un moment donné en me posant justement la question est-ce que mon père en fait avait raison est-ce que c'est une tradition où lui tout seul parlait de ça ou est-ce que il y avait d'autres personnes qui parlaient également de ça donc j'ai entamé mes recherches et d'ailleurs ça a donné on va dire en finalité un livre que j'ai publié pour la première fois il y a plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui donc qui s'appelait justement le secret des cathédrales donc c'est un clin d'oeil par rapport à cet ouvrage aujourd'hui il est épuisé mais on va le rééditer sous peu alors j'en profite pour dire aux personnes bonsoir Marie-Père bonsoir Dominique bonsoir Elisabeth bonsoir Fabienne bonsoir Julie bonsoir Sylvie aussi bonsoir Fatih bonsoir Evelyne bonsoir Françoise alors quelqu'un a dit Chartres oui tout à fait c'est bien la cathédrale de Chartres gagné Sylvie merci à toi pour l'info je ne savais pas inculte je suis on reconnait bien la cathédrale de Chartres avec les deux grandes tours il y a une tour qui va être un peu plus de style gothique l'autre qui va être plus de style romane donc et c'est vrai qu'on a la tour du soleil et la tour de la lune c'est vrai que j'en dirais il y a peut-être quelques mots un peu plus tard mais cela dit c'est vrai que c'est une cathédrale on va dire qui a marqué beaucoup de personnes et en tout cas pour moi c'est une cathédrale qui m'a marqué voilà bravo Sylvie alors on va on va commencer un peu cet aspect de la visite des lieux sacrés en fait et notamment des cathédrales par une observation toute simple c'est que la plupart de ces lieux sacrés c'était déjà des lieux sacrés avant que ce soit des lieux sacrés chrétiens donc on parle beaucoup de la cathédrale Notre-Dame de Paris en ce moment ce que peu de personnes savent c'est que sous la cathédrale de Paris et bien a été retrouvé un pilier tout à fait particulier ce qu'on appelle le pilier des notes ce pilier des notes en fait qui se retrouve notamment au musée de Pluny donc au niveau de ce pilier on retrouve des divinités qui sont des divinités gauloises et des divinités romaines et ce pilier était en fait dit-on au centre du temple dédié à Jupiter donc ça veut dire que le temple dédié à Jupiter se trouve exactement au-dessus enfin ou en-dessous tout dépend de la façon dont on le voit de la cathédrale Notre-Dame de Paris autre chose aussi ce qu'on retrouve de façon récurrente non seulement des temples gallo-romains mais aussi des lieux qui vont plus loin dans le temps notamment à l'époque du néolithique avec des mégalithes il y a bon nombre d'églises où on va retrouver une pierre levée ou un dolmen qui va être tout contre l'église donc là par exemple je vous ai mis en fait sur le petit diaporama un certain nombre d'églises significatives par exemple l'église Saint-Jean-de-Beuvray de Brevelay donc qui se retrouve en Bretagne même en Angleterre par exemple le Holstein Church donc qui se trouve en Angleterre et vous avez bon nombre de lieux alors c'est beaucoup plus courant on va dire en Bretagne mais vous avez bon nombre de lieux où on retrouve la présence d'un menhir d'un dolmen d'un site mégalithique si on parle de Chartres par exemple et bien on dit qu'il y avait autrefois un dolmen ou une allée couverte qui se trouvait juste sous la cathédrale juste avant ce qu'on appelle la crypte de Saint-Lubin donc sous le cœur en fait de la cathédrale actuelle donc ça c'est à la fois on va dire une légende mais sans doute la réalité aujourd'hui on a certainement plus cette allée couverte qui est présente et qui est existante mais ça n'empêche pas qu'elle a certainement existé à une époque donnée et que ça permet d'expliquer la position du cœur actuel en fait et ça permet d'expliquer beaucoup de choses et donc beaucoup d'églises et de cathédrales ont été avant d'être des lieux chrétiens déjà des lieux de culte où il se passait quelque chose et on peut se poser la question mais pourquoi les premiers en fait ils ont implanté une église un temple à cet endroit là est-ce qu'il y avait une raison et pourquoi en fait les seconds ont gardé pratiquement le même emplacement au niveau de leur temple de leurs églises pour les chrétiens et ne pas avoir construit j'allais dire 50 mètres plus loin ou 100 mètres plus loin on peut on peut se dire on peut légitimement se poser la question moi de manière très humaine je vois quelque chose des païens je deviens chrétien je détruis tout à fait ça aurait été l'aspect la plus logique en fait de dire bon ben on détruit ou on essaye de construire à côté comme ça on perd la mémoire des anciens lieux peut-être en fait certains y ont vu plutôt la récupération de la mémoire des anciens lieux par rapport à ça moi j'y vois une raison peut-être un petit peu plus pragmatique c'est que s'il y a quelque chose qui s'exprime dans ces lieux une énergie une force qui va être spécifiquement dans ces lieux ben si on construit à côté on ne bénéficie pas de cette force donc il fallait reconstruire exactement au même emplacement afin de bénéficier de cette énergie qui était là présente pour que ben il y ait quelque chose qui se passe c'est comme si en fait vous avez un endroit où vous êtes en contact j'allais dire avec les forces de la nature et puis ben vous allez essayer en fait d'aller à côté pour obtenir le même contact mais c'est plus difficile imaginez vous avez votre téléphone portable vous avez une zone où ça passe pas et vous essayez désespérément d'utiliser votre téléphone portable dans cette zone là alors que vous savez pertinemment qu'à côté à 50 mètres la zone passe tout à fait vous êtes en contact avec Dieu entre guillemets et ben c'est exactement ça au niveau des cathédrales ce sont des points de contact avec Dieu et donc pourquoi vouloir essayer d'aller désespérément dans des zones où il n'y a pas de bande passante alors que là ça passe je crois que là c'est le meilleur exemple que tu lui donnais le coup du téléphone portable bravo bravo bon c'est pas le même interlocuteur qu'on a au bout du fil et cet interlocuteur là il ne s'exprime pas toujours de la même manière que nous c'est aussi quelque chose de particulier voilà et c'est vrai qu'on peut démultiplier les exemples on prend la cathédrale du Mans notamment il y a un magnifique mény en fait qui se retrouve donc contre l'entrée en fait au niveau de la cathédrale et vous avez aussi des églises où directement dans l'église on va se retrouver avec une pierre qui va être une pierre sacrée par exemple comme la chapelle Saint-Mort à Ayo en Belgique donc c'est vrai que c'est très très particulier il y a beaucoup de lieux qui sont comme ça on n'y fait pas autant attention et c'est vrai que d'autant plus quand on regarde l'histoire de la plupart de ces églises ou cathédrales et bien si on remonte dans le temps on trouvera la trace d'un lieu païen qui y a précédé ou d'un culte païen ou d'un culte parfois un peu étrange ou bizarre ou la présence d'un temple spécifique donc ça peut être un temple gallo-romain ça peut être un fanhomme ça peut être des menhirs des dolmens etc donc tout ça en tout cas c'est vraiment important de comprendre et de voir aussi à partir de là que les églises c'est un peu la continuité des traditions des mégalithes avec les menhirs avec les dolmens et on peut se dire que ces pierres levées en fait elles viennent un peu comme des aiguilles piquer la terre en fait comme sur des lignes d'acupuncture faire jaillir l'énergie et l'individu qui va se retrouver juste au contact de la pierre va pouvoir récupérer cette énergie qui jaillit de la terre on peut déjà d'ores et déjà on l'avait j'avais déjà posé la question dans une autre émission mais pour ceux qui nous rejoignent ou qui voient cette conférence et te découvrent pour la première fois pour d'autres pour ceux qui nous rejoignent donc bienvenue déjà on peut se poser la question tu disais tout à l'heure les lieux qui soignent déjà on se sent beaucoup mieux et pour autant y vivre poser un matelas et dormir en permanence c'est pas très bon et bien on peut se dire c'est un petit peu comme pour les batteries quand on va charger une batterie tant qu'on charge la batterie en fait et bien ça va mais si on surcharge la batterie on peut créer une surtention au niveau de la batterie et si on crée une surtention et bien la batterie elle va moins bien fonctionner par la suite c'est pour ça que donc si vous regardez au niveau des concepteurs de téléphone portable vous allez voir que généralement il est conseillé de charger entre 80% et 95% votre batterie pour pas trop la surcharger parce qu'en cas de surcharge en fait et bien on diminue sa durée de vie tout simplement donc c'est exactement ce qui se passe au niveau de ces lieux sacrés si on est toujours en charge et bien on va aussi se fatiguer d'une certaine manière on fatigue les organismes et l'individu on va dire normal n'est pas fait n'est pas adapté pour pouvoir pour tourner à plein régime résister à des lieux où il y a trop d'énergie qui s'y exprime alors là j'ai une question que je te laisse lire de Sylvie sur le Youtube j'habite chemin de la déesse après recherche cette déesse s'appelle Cybèle est-elle la patronne des alchimistes merci pour votre réponse alors il faut savoir que Cybèle c'est en rapport avec les cultes gallo-romains notamment c'est une déesse en fait en rapport avec une divinité romaine plus exactement avec ce qu'on appelle les cultes tauro-boliques on avait les sacrifices du taureau qui étaient fait dans ces cultes-là avec le culte d'Attis et de Cybèle d'ailleurs il y a une très belle légende qui va être liée à Attis en fait et qui explique aussi les cultes comment ils étaient vécus autrefois donc ce sont des cultes de la fécondité notamment on dit en fait que Attis était tellement amoureux de la déesse Cybèle mais que celle-ci se refusait à ses avances qu'il a fini par s'émasculer tellement il avait envie d'elle en fait il s'est dit je vais me couper les testicules en fait et puis comme ça ça va permettre de libérer ma souffrance Attis en est mort et on dit en fait que Cybèle étant tellement touchée on va dire par son geste qu'elle l'a enterrée à un endroit particulier il y a eu un sapin qui a poussé à la place de son sexe et qui a jailli en fait hors de terre et d'ailleurs la tradition chrétienne qui est de mettre des guirlandes autour des sapins vient des cultes de Cybèle directement puisqu'on disait qu'une fois par an pour rendre hommage en fait au sacrifice d'Attis et par rapport à la déesse Cybèle et bien on mettait autour du sapin ou des sapins on mettait des guirlandes on mettait des bougies pour rendre hommage au sacrifice d'Attis donc ça on le connait pas en fait mais c'est vraiment l'aspect de la christianisation d'un certain nombre de traditions gallo-romaines qui existaient autrefois et il y a de nombreux temples à Cybèle qui existaient par exemple sur Lyon donc il y a eu il n'y a pas tellement longtemps des recherches qui ont permis d'affiner la position de l'ancien temple de Cybèle et ce sont des temples majeurs en fait avec notamment une partie de ce qu'on appelle de culte à mystère donc qui permettait l'initiation des individus pour avoir accès si on peut dire ça comme ça à l'autre monde voilà Sylvie je crois que là tu as eu une réponse très très complète qui ravit les autres bravo à Annick Massot pour avoir découvert aussi Chartres elle le disait aussi du côté de Facebook pardon une réponse un partout on va faire les rouges et les bleus entre YouTube et Facebook selon les questions on récompensera par la suite bon c'est une blague allez on continue ici alors bon on va passer à l'image suivante donc autre chose aussi qu'on retrouve de façon récurrente au niveau des lieux sacrés c'est la présence d'une géologie particulière avec de l'eau souterraine très souvent dans 80 je vais dire 95% des cas on a de l'eau souterraine qui passe sous les églises ça c'est quelque chose de très récurrent d'accord c'est vrai que l'une des premières fois où je me suis rendu compte de cet aspect en fait où les puits étaient très présents autour des églises donc j'allais très souvent sur la région de Saint-Quentin donc à partir d'Amiens et je prenais plein de petites routes et je passais dans beaucoup de villages et donc à chaque église de village il y avait soit juste devant l'église soit juste derrière l'église il y avait un puits et donc je me suis dit mais c'est quand même extraordinaire c'est quelque chose d'assez remarquable et c'est vrai que dans le cadre de la géobiologie et bien la présence de l'eau est très significative d'autant plus que le lieu sacré va permettre de sacraliser cette eau et on va avoir souvent des fontaines guérisseuses ou des eaux guérisseuses parfois des eaux qui deviennent guérisseuses qu'à certains moments de l'année qui correspondent au sein ou qui correspondent à la dédicace de l'église donc ça c'est très important et c'est véritablement universel là j'ai mis quelques photos en fait de lieux sacrés par exemple on peut voir juste l'église orthodoxe de Saint-Gabriel donc qui est donc sur l'église dite de la nativité en fait en Israël donc à côté de Nazareth et bien on voit un puits qui est juste devant et il y a de nombreux cas comme ça où on va avoir des puits soit devant soit sur le côté soit dans l'église par exemple à l'église de Saint-Similien là c'est directement dans l'église où on retrouve en fait donc avec la chasse du fameux Saint-Similien donc où on retrouve cette ce puits ce puits juste une question pour ceux qui ne savent pas par exemple tu parles de dédicaces depuis tout à l'heure oui je vais l'aborder juste après le principe de la dédicace c'est vrai que c'est un autre thème qui est très important et qui est confirmé aussi j'allais dire scientifiquement notamment à une époque donnée j'ai travaillé donc avec des chercheurs russes sur la qualité de l'eau et notamment ils ont mis en évidence que sur certaines sources ou sur certains puits et bien il y a véritablement un changement de la structure de l'eau juste à un moment donné dans l'année en fonction de l'église en fonction du lieu et donc il y a vraiment une correspondance comme si quelque part l'église allait capter des énergies cosmiques si on peut dire ça comme ça et ramener ces énergies cosmiques à l'intérieur de la terre dans l'eau et là la structure de l'eau va se modifier et ça c'est quelque chose qui est démontré scientifiquement il y a plusieurs publications qui ont été faites malheureusement rien n'a été traduit en français donc moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir des documents qui ont été traduits puisque j'étais en contact avec ce groupe de chercheurs russes mais c'est véritablement une réalité et donc à certains moments clés de l'année mais aussi en fonction du lieu en fonction de l'église de la cathédrale alors juste pour préciser est-ce qu'on peut comparer ces eaux-là par rapport qui sont sacralisées par les églises on peut parler comme pour le vin d'un cépage on peut reconnaître l'eau sacralisée d'une église plutôt qu'une autre avec un goût particulier alors c'est vrai que pour l'eau il y a une parce que tu parles de signature c'est pour ça des sources et donc elle a déterminé qu'il y avait des bio-photons qui étaient vraiment typiques selon certaines églises selon certaines sources donc grâce à ces bio-photons on peut c'est la signature de dire ça vient de telle église ou telle église telle eau on peut avoir on va dire des familles d'églises entre guillemets mais on peut alors arriver assez précisément à dire en fait quelle est l'origine de l'eau et quelles sont ses caractéristiques et aussi qu'est-ce que l'eau va pouvoir guérir en fait ou sur quoi elle va pouvoir agir vraiment quand je parlais je faisais le parallèle avec le CEPA j'étais pas très loin on était pas très loin tout à fait mais là c'est vraiment sous l'aspect des bio-photons et sous cette recherche des bio-photons Goudrun Dalavia a écrit un livre sur la thérapie des eaux-lumières et dans lequel elle explique un peu la technologie qu'elle a développée elle a mis au point un appareil qui va permettre de détecter ces fameux bio-photons directement dans l'eau et à partir de là ça lui a donné une grille de lecture déjà au niveau des lieux sacrés de voir que par exemple des lieux sacrés comme Lourdes l'eau véritable de Lourdes et non pas l'eau qui est j'allais dire au robinet juste devant la basilique de Lourdes parce que l'eau du robinet qui est l'eau qui est devant vient de l'eau de la ville et n'est pas du tout rattachée à l'eau de la source de la grotte donc il y a un mythe qui s'effondre il faut dire la vérité en même temps c'est ça il y a des réalités c'est vrai qu'il y a quelques années j'ai eu il y a quelques années j'ai eu la chance d'être en contact avec une architecte qui a vécu sur la région de Lourdes et donc cet architecte en fait m'a bien dit que c'était véritablement le réseau des eaux en fait du robinet de la ville et non pas le réseau d'eau de la source et donc la plupart des gens qui viennent se fournir en eau juste devant et bien il n'y a que la croyance qui fonctionne dans ces cas là Pierre-Alexandre Nicolas le briseur de rêve en même temps oui tu as bien fait c'est même pas une dénonciation c'est juste une constatation c'est une constatation tout simplement et ça vient en confirmation aussi de ce qu'a pu observer Goudrun Dalavia parce que c'est vrai qu'une eau qui va être pauvre en biophoton n'aura pas d'action sur l'individu il n'y aura pas d'effet thérapeutique du tout alors si vous voulez en savoir plus on avait traité on avait fait une conférence qu'on refera certainement sur les secrets de l'eau pour Youtube en fait sur Facebook cherchez Pierre-Alexandre Nicolas vous trouverez certainement la conférence sur les secrets de l'eau en ce qui concerne Youtube c'est quand même mieux fourni il y a un petit i si vous baladez votre souris et sur le i il y a toute la playlist de toutes les vidéos que Pierre-Alexandre est venu faire au sein de des studios et notamment les secrets de l'eau où tu parles des biophoton dans d'une étude les traite tout à fait tout à fait si vous voulez en savoir plus je vous en réfère à cette vidéo on continue dans notre découverte des cathédrales on va essayer de partir sur l'image suivante c'est vrai qu'il y a beaucoup de puits qui sont dans les églises à l'intérieur directement à l'intérieur donc on passe souvent à côté parfois vous avez une petite grille qui est comme ça ou parfois un petit bouchon même donc il faut connaître il faut regarder dans les plans il faut détailler et souvent ce sont ce qu'on appelle des puits druidiques par exemple dans l'église de Cap Dros c'est vrai véritablement un puits druidique c'est à dire qu'à la base en fait il va être carré organisé selon les directions cardinales ayant pratiquement un mètre de côté un mètre sur un mètre vingt généralement donc voilà le puits gaulois en fait de l'église de Chaussan donc c'est pareil et on va avoir beaucoup de lieux dans lesquels on va avoir ces fameux puits druidiques celtiques si qui dit puits druidiques dit que ça remonte au temps des druides oui donc ça veut dire que ça remonte à il y a très longtemps et ça vient en confirmation d'un côté avec cette histoire de lieux guérisseurs et sacrés depuis depuis des millénaires pourquoi pas voire en fait en lien aussi avec cet aspect de l'eau sacrée et la plupart des lieux sacrés vont être associés avec de l'eau en tout cas c'était peut-être l'ingrédient secret de Padre Ramix ah bah il fallait il fallait aussi avoir de l'eau bien sûr oui bien sûr c'est clair donc voilà mais en tout cas c'est véritablement un élément important de bien comprendre que cet aspect de l'eau en tout cas va être une caractéristique clé de la présence de ces lieux sacrés à vous Simbel oui alors c'est pour parler du principe de la dédicace en lien avec ce principe de l'orientation enfin savoir ce que c'est que la dédicace voilà voilà mais c'est vrai que c'est un principe qui est multimillénaire à vous Simbel en fait qui est un très très vieux temple on dit qu'il a plus de 2000 ans pratiquement 2000 ans avant Jésus-Christ donc au niveau de son existence creusé directement dans la falaise et bien il y a une date clé qui est donnée on sait qu'à un moment donné de l'année le 21 octobre qui correspondait autrefois à la date de naissance de Ramsès II le soleil venait toucher le fond du Naos éclairer en fait directement le coeur j'allais dire du temple c'est la photo qu'on voit là c'est la photo qu'on voit là et donc ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir le dieu Ra en fait qui va être juste à côté de Ramsès II et puis de l'autre côté en fait et bien on va avoir le dieu Seth qui reste juste dans l'ombre Seth étant le dieu des ténèbres donc Ra et Osiris en fait qui vont être les dieux qui sont liés à la lumière qui vont encadrer Ramsès II Ramsès II va être au milieu alors pour qu'on comprenne le graphisme ici la première photo là vous voyez tous ma souris donc le soleil est entré par cette entrée ici tout à fait qui est représenté symboliquement ici on voit le soleil qui entre le rayon va au fond de la falaise ça c'est une vue de vue vue de dessus une vue d'avion qui va frapper le fond et donc ce fond est représenté par cette photo ici tout à fait et donc il n'y a que à deux périodes de l'année où ce phénomène se produit donc c'est véritablement un phénomène pratiquement unique et associé avec cette fête du 21 octobre qui était la célébration de la naissance de Ramsès II et bien on voit ici que la dédicace c'est à dire qu'on a choisi un jour symbolique clé et que l'orientation de ce temple a été posée en fonction de ce jour symbolique clé donc ça a été intentionnel il y a vraiment eu des calculs de géomètres astronomiques aussi tout à fait pour positionner ce rayon d'ailleurs pour la petite histoire et bien il y a eu le barrage d'Aswan qui a fait que le lac Nasser en fait et bien c'est élevé et donc il a fallu complètement démonter le temple d'Abu Simbel et le reconstruire un tout petit peu plus haut au dessus en fait de la ligne d'eau pour pouvoir le sauver et les personnes en fait qui ont participé à cette sauvegarde n'ont pas réussi à reproduire exactement le même jour il y a un décalage aujourd'hui d'un jour donc ce qui fait que c'est le 22 octobre aujourd'hui qu'on va observer ce rayon du soleil et donc on s'aperçoit qu'avec la technologie actuelle c'est ça qui me sidère on n'a pas été capables en fait et bien de reproduire les principes qui ont été mis en place par des égyptiens plus il y a plus de 2000 ans avant notre ère c'est impressionnant la précision qu'ils avaient comparé à nous tout à fait et ça ce principe de la dédicace en fait et bien il faut savoir que c'est un principe qui est universel on retrouve cet aspect de la dédicace chez les romains aussi on avait la dédicace des villes je fais souvent la visite de la ville de Lyon en rapport avec la ville de Lyon on va avoir une orientation de ce qu'on appelle le cardo et le decumanus donc le cardo en fait est la ligne est-ouest le cardo est la ligne nord-sud le decumanus est la ligne est-ouest au niveau de la ville et bien il s'avère en fait que le decumanus de la ville correspondait en fait à une date clé qui était en rapport avec le dieu Loug et le premier nom de la ville de Lyon c'est Loug d'Unum c'est-à-dire la colline du dieu Loug donc on s'aperçoit donc qu'il y a une correspondance et qu'il y a une dédicace solaire qui a été volontaire par rapport à ça il faut savoir que les chrétiens n'ont fait que reprendre ces principes de l'orientation on peut se dire en fait que d'un côté on va avoir les forces du ciel avec la captation des énergies du soleil de l'autre côté la captation des forces de la terre en fait avec l'eau souterraine et on a parlé de biophotons en fait mais ces biophotons ils viennent bien de quelque part ils viennent des étoiles du ciel de la lumière des planètes et donc on les capte du ciel et le fait d'avoir une orientation ça vient en complémentarité par rapport à ce que je disais tout à l'heure également par rapport aux recherches qui ont été faites chez les russes c'est que si l'édifice est orienté d'une certaine façon il va mieux capter les énergies à un moment donné de l'année et que si on a l'axe du soleil qui vient enfin le lever du soleil qui vient dans l'axe de l'édifice à un moment clé de l'année ce jour-là il y aura plus de captation de ces biophotons qui vont aller dans la terre qui vont aller dans l'eau qui vont permettre de recharger l'eau souterraine et lui donner des vertus thérapeutiques qu'on n'a pas à d'autres moments comme Eva qui dit sur Youtube Marsan eau guérisseuse oui il y en a partout il y a beaucoup de sources thérapeutiques qui existaient autrefois nous on a complètement perdu cet aspect des sources guérisseuses thérapeutiques qu'on pouvait utiliser en Bretagne ça s'est un peu conservé donc on savait que telle source par exemple guérissait les maux de tête d'autres sources guérissaient les fièvres il y a eu des sortes de lieux spécifiques à une partie du corps ou d'une pathologie particulière tout à fait par rapport à des pathologies et j'allais dire c'était peut-être les premiers médicaments qu'ont utilisé nos ancêtres et il faut savoir en fait en tout cas que le thermalisme d'une certaine façon ce sont les premières thérapies qui ont existé que ce soit chez les romains que ce soit chez les gaulois que ce soit dans toutes les traditions et donc il y a peut-être une autre manière de voir ça et il y avait des lieux sacrés thermaux donc si on parle de lieux sacrés thermals par exemple à Saint-Rémy-de-Provence en fait juste à côté de Saint-Rémy-de-Provence il y avait un endroit très très particulier qui s'appelait Glanum donc et à Glanum en fait et bien on avait des termes où les romains venaient pour guérir de nombreuses pathologies et c'est à la fois un lieu qui va être sacré un peu comme une église une cathédrale un lieu de culte un lieu de pèlerinage un lieu de tradition qui mélangeait un peu tous ces concepts donc je vous engage à aller visiter Glanum donc il y a quelques années j'y avais été avec un un groupe de géobiologues en fait j'avais animé une visite de Glanum et on avait même retrouvé des dimensions au niveau des espaces des murs qui correspondent en fait à des dimensions sacrées qu'on peut calculer dans le cadre de la géobiologie sacrée et donc il y a toute une architecture et une géométrie sacrée qu'on retrouve à Glanum et qui est extrêmement particulière et bénéfique pour les personnes voilà on se rend compte de plus en plus que là je me suis vraiment planté sur le titre c'est les secrets parce que là on en a plusieurs on voit les pieds on voit les photons mais d'une certaine manière tout converge en fait pour moi vers le secret qui est l'énergie ah oui je comprends parce que le fait qu'il y ait tout ça en fait va permettre d'avoir une énergie très particulière au niveau de ces lieux sacrés et qui va faire en fait que ces lieux vont être actifs et si on enlève cet aspect de l'énergie quelque part tous ces secrets qui sont additionnés vont permettre d'amplifier quelque part cette énergie ce sont les ingrédients de la recette propre c'est ça tout à fait tu parlais de Panoramix tout à l'heure et bien il a besoin de plusieurs ingrédients pour faire à la fin une potion magique et bien la potion magique en fait ça va être ce que j'appellerais le secret des cathédrales et tous les ingrédients ce sont tous les facteurs qu'on fait intervenir dans l'équation pour avoir la potion la plus puissante qui soit alors voilà maintenant on sait vous savez ce que c'est qu'une dédicace donc c'est vrai que ce principe dédicace et bien on va le revoir sur d'autres lieux ce principe on peut l'établir en fait sous l'aspect du Moyen-Âge avec une ligne d'horizon une date clé qui a été donnée et ça ça fait perdre aussi l'aspect d'un mythe parce que j'ai entendu beaucoup de personnes me dire mais en fait toutes les églises elles sont orientées vers Jérusalem donc elles auraient toutes la même orientation qui serait plutôt en fait orientée vers le sud-est mais quand on regarde du dessus la plupart des cathédrales on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas si vous regardez par exemple la cathédrale de Reims donc si je montre en fait ici la cathédrale de Reims on voit bien en fait qu'elle est orientée vers le nord-est je t'en prie c'est de l'autre côté c'est là c'est là ils ne voient pas c'est quand tu voilà c'est quand tu mets la souris de ce côté-là oui mais je le vois quand même là non ? oui oui mais c'est bon là ici ici eux le voient si tu le mets là-bas il n'y a que toi qui le vois d'accord ok bon j'espère en tout cas que vous avez vu donc ici je voulais indiquer la cathédrale de Reims c'est son axe qui est bien orienté en fait puisque là on prend la ligne en fait ici vous avez la ligne donc la ligne du nord en fait est ici on voit bien que l'orientation est orientée vers le nord-est ici toujours la ligne du nord par rapport à la cathédrale de Lens et on s'aperçoit que la cathédrale de Lens elle est pratiquement orientée plein-est et ici en fait on a la cathédrale de Rouen et on s'aperçoit que la cathédrale de Rouen elle est orientée vers le sud-est donc à partir de là ça nous permet de voir qu'on a différentes orientations et ce mythe de l'orientation vers la Jérusalem ben il tombe également par contre on peut comprendre qu'il y a des levées du soleil en fait qui va être plus en fonction des jours de l'année plus ou moins vers le nord-est là par exemple plus on va vers le solstice d'été plus en fait on va avoir un lever du soleil vers le nord-est vers l'équinoxe de printemps ou d'automne et bien on va aller pratiquement vers le plein-est et si on va en fait vers le solstice d'hiver on va être plutôt en fait vers la partie du sud-est j'ai dû reprendre dans l'image suivante un ensemble de cathédrales avec les orientations et on s'aperçoit qu'on a même quelques cathédrales qui sont hors des orientations par exemple les maximums en fait solaires pour nos latitudes en fait au niveau du solstice d'été elles sont dans ces zones-là et on s'aperçoit que Reims en fait est bien une cathédrale qui va être proche très proche du solstice d'été Strasbourg aussi et puis on s'aperçoit par exemple que la cathédrale de Bayeux ou Paris ou Notre-Dame d'Amiens sont plutôt en fait des cathédrales de solstice d'hiver qui sont plutôt proches en fait de cette zone du solstice d'hiver et ça n'empêche pas qu'on a quelques cathédrales qui sortent du cas parce qu'on peut avoir d'autres paramètres qu'on prend en compte et ça peut être aussi d'autres dédicaces ici on est juste sur ce qu'on appelle la dédicace solaire mais on peut avoir des dédicaces lunaires et donc là on rentre dans d'autres spécificités je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là mais ça deviendrait un petit peu compliqué d'expliquer en fait ce qu'on appelle les lunastises en fait les levées de lune qui sont variables en fait sur une période de 18 années et les extrêmes qu'on peut avoir qui vont au-delà en fait des extrêmes solaires donc je me suis concentré pour le principe de la dédicace uniquement sur l'aspect solaire et on est assez juste en fait au niveau de ces dédicaces et de ces orientations en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que quelle que soit l'orientation elle a été voulue et calculée pour elle a été voulue calculée pour souvent on va avoir un sein qui va correspondre par rapport à l'édifice on va avoir des légendes qui vont être des légendes clés on va avoir des parfois des histoires qui sont des histoires locales donc qui parlent de thérapie de guérison en rapport avec telle ou telle chose à tel moment de l'année ou de rites qui étaient vécus tout ça en fait devrait permettre de converger dans la même direction donc voilà ce principe de la dédicace en fait c'est un principe qui va être clé et ça nous permet aussi de déterminer le meilleur moment pour aller dans une église je vous ai dit par exemple pour Saint Antoine l'abbaye que là en fait on va aller à la période du 5 mai parce qu'on est proche de cette zone de dédicace par rapport l'une des zones de dédicace j'explique ça pendant la visite comment on peut déterminer comment on peut calculer quel va être le meilleur moment de l'année et les éléments symboliques en fait par rapport au soleil et puis on va vivre aussi à l'intérieur du lieu cet aspect de la course du soleil donc ça c'est des choses qui se vivent aussi en étant sur place qui permettent de comprendre de quoi on parle et qui permettent de comprendre en fait qu'il y a des forces qui s'expriment à certains moments et pas à d'autres un autre principe qu'on retrouve dans le cadre des lieux sacrés c'est le principe des proportions mais aussi de la symbolique liée à l'homme donc si on regarde des schémas d'architectes anciens déjà il y a une convergence à vouloir imager la cathédrale ou l'église comme étant un homme qui est allongé et il faut savoir qu'au Moyen-Âge on avait même tendance dans certains cas à positionner les malades puisqu'il faut savoir que les églises et les cathédrales ce sont les premiers lieux de guérison qu'on avait autrefois donc c'était aussi en fait véritablement des lieux où on accueillit les malades où on mettait les malades sur des paillasses on avait des gens qui passaient en fait des moines très souvent pour déterminer quelle était la pathologie et on dit en fait qu'une des premières façons de guérir était de placer symboliquement la personne en rapport avec son problème c'est à dire par exemple quelqu'un avait mal au genou droit et bien on allait la placer cette personne plutôt sur la partie gauche de l'église sur la zone qui correspondait à la zone de son genou d'accord il y a un effet miroir entre la il y a un effet miroir entre la personne et la cathédrale la cathédrale en fait et bien ou l'église c'est ce qu'on pourrait appeler le miroir de la nature d'ailleurs il y a beaucoup de livres d'alchimie qui se nomment le spéculum donc spéculum artiste par exemple spéculum en fait en latin c'est le miroir et le miroir de l'art la cathédrale c'est un miroir qui va nous permettre d'aller symboliquement ou énergétiquement toucher l'individu au plus profond de lui et c'est pour ça qu'il y a cette position par reflet donc selon là où on va avoir mal si on s'y pose pendant un certain temps dans la cathédrale de façon analogique en fait on va plutôt recharger cette zone là plutôt qu'une autre alors moi ce qui me fait réagir surtout sur ce je ne sais pas si vous voyez par transparence mon geste sur ce schéma plutôt que l'autre on voit que d'un côté de ce côté là on voit le symbole du christianisme quand même la crucifixion de Jésus mais de l'autre côté je pense plus à l'homme de Vitruve l'homme de Vitruve tout à fait donc Francesco Di Giorgio était le maître de Léonard de Vinci et on parle de de cet homme de Vitruve en fait enfin ou l'homme de Léonard de Vinci à la fois dans le carré et dans le cercle et bien on retrouve des schémas de Francesco Di Giorgio également de cette période l'intérêt on va dire de cette période notamment pour l'Italie c'est que la plupart de ses maîtres ont laissé des traités ont laissé des textes des éléments qui nous permettent de comprendre l'aspect de l'architecture ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la tradition française puisque dans la tradition de ce que j'appellerais le compagnonnage et bien il était interdit de laisser des textes qui dévoilent les clés des maîtres au grand public c'était un enseignement secret c'était un enseignement qui était transmis oralement et les gens gardaient en fait leurs notes leurs carnets devaient apprendre la plupart des choses par coeur donc cet aspect de transmission orale il faut voir qu'elle est un petit peu dans la continuité de la tradition du druidisme puisque dans les traditions druidiques en fait et bien tout l'enseignement était transmis oralement il ne fallait surtout pas écrire les vers qui étaient transmis les connaissances et donc c'était véritablement un apprentissage qui favorisait aussi l'éveil intellectuel et spirituel de la personne alors il y a une question sur Youtube qui t'est destinée est-ce que Pierre-Alexandre sait quelque chose sur l'église du Val des Neufs oui le Val des Neufs en fait on retrouve aussi une veine d'eau qui va passer dessous d'ailleurs il y a un puits en fait qui est sur le côté et il y a de nombreuses marques de tailleurs de pierre également qu'on retrouve au niveau du Val des Neufs il y avait même un bassin qui était un petit peu plus au-dessus qui se trouve asséché bon bien sûr il y a le bassin en fait qu'on connaît en bas en fait sur le côté et puis il y a la petite église du fond en fait donc il y a toute une tradition en fait on pourrait dire qui remonte peut-être au druidisme au niveau du Val des Neufs et qui va suivre sur la période du compagnonnage jusqu'à encore aujourd'hui et c'est vrai qu'on retrouve notamment ces très très belles marques de tailleurs de pierre en fait sur l'église du Val des Neufs donc pour moi c'est un lieu sacré de la région qui est très très intéressant qui est très fort et on avait été le visiter d'ailleurs avec un groupe l'année dernière voilà pour la question au sujet de l'église de Val des Neufs on va continuer avec le diaporama on a vu l'analogie avec le Val des Neufs alors c'est vrai qu'on a cette analogie là mais aussi dans cet aspect secret des proportions on peut parler en fait de l'aspect du nombre d'or de la proportion dorée parce que c'est vrai que notamment dans le alors je ne sais pas si je vais y arriver en fait dans le schéma qui est ici en fait on voit que quelque part le nombril est presque mis en avant en tant que point clé en fait au niveau de l'édifice et une des définitions qui étaient données par rapport au nombre d'or c'est qu'on va diviser en fait la hauteur qui va des pieds jusqu'à la tête par la hauteur en fait qui va des pieds jusqu'au nombril et là on obtient le rapport doré en fait la proportion doré ce nombre d'or en fait aujourd'hui on le calcule de façon fixe c'est soit 1 plus racine de 5 sur 2 donc ce qui donne 1,618 etc etc donc c'est vrai que par rapport à ça en fait ça veut dire que les édifices vont être constitués de façon à utiliser des bonnes proportions des bons rapports de nombre un peu à l'image du rapport de l'homme et ça veut dire que aussi si on utilise les mêmes rapports dans l'église que ceux du rapport de l'homme et bien cette énergie qu'on a réussi à canaliser qu'on a réussi à favoriser dans l'édifice elle va pouvoir mieux se déverser dans l'homme il y a un meilleur échange énergétique qui va se faire donc ça c'est déjà dans l'idée de l'optimisation en fait du lieu par rapport c'est ça ça veut dire que d'un côté en fait et bien on peut peut-être avoir des réalités physiques physiologiques en fait des énergies des veines telluriques des forces qui s'expriment qui sont là mais peut-être que l'idée de faire un temple avec les bonnes proportions les bons rapports les bonnes j'allais dire dimensions elle va permettre d'optimiser de démultiplier pourquoi pas cet effet et là on rentre dans ce que j'appellerais l'effet atanor donc qu'on retrouve dans l'aspect des alchimistes qui va permettre de démultiplier cet effet sur l'homme pour créer en lui j'allais dire une transmutation de son être un changement de son être intérieur donc ça c'est important de le comprendre en fait et c'est pour ça que dans la plupart de ces églises et cathédrales et bien on va retrouver cet aspect en fait du nombre d'or donc là par exemple je redonne en fait une façon de déterminer le nombre d'or ça ce schéma là en fait c'est un schéma qui est assez connu qui avait été fait par le corbusier et il faut savoir que le corbusier en fait a repris ces principes de l'architecture ancienne et sur ces principes de l'architecture ancienne et bien il y a développé ce qu'il a appelé le modulor mais le modulor en fait n'est rien d'autre que le nombre d'or donc on voit le rapport en fait au niveau de la personne ici on a les rapports au niveau du nombril donc ça veut dire que si on a un carré en fait dans cette zone là c'est à dire la même valeur en fait entre des pieds au nombril et au niveau de la largeur et ici en fait et bien on va déterminer la moitié de ce carré on va déterminer la diagonale et on ramène la diagonale ici et bien on va avoir ce qu'on appelle un rectangle d'or ce rectangle d'or et bien il a 1 pour base et 1,618 pour hauteur il y a d'autres manières de le déterminer une autre façon de le faire en fait et par la méthode ici donc bon ça j'ai mis tous ces principes là dans mon livre en fait sur le secret des cathédrales c'est des choses qu'on peut retrouver par ailleurs c'est vrai qu'ici il y a un côté symbolique qui est assez intéressant dans la tradition du compagnonnage et des compagnons on dit qu'il y a un carré en fait qui nous relie à la terre un carré qui nous relie au ciel le cercle en fait qui va être entre les deux c'est le cercle en fait qui va permettre l'équilibre entre les forces du ciel et de la terre et du coup la mesure en fait qui va être ici donnée par l'aspect du nombre d'or ce rectangle d'or c'est le meilleur rectangle qui permette l'échange entre les forces du ciel et de la terre l'harmonie l'équilibre entre ces forces d'en haut et ces forces d'en bas donc on a véritablement les principes et la symbolique de la table d'émeraude ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour faire les miracles d'une seule chose donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un échange entre les forces d'en haut et d'en bas et le nombre d'or va permettre d'obtenir le meilleur échange qui soit c'est pour ça qu'on va avoir directement dans les cathédrales ces fameux rectangles dorés qu'on va retrouver notamment dans les cœurs de la plupart des édifices dans les proportions dans la façon d'établir en fait des éléments et ça nous donne des points sur lesquels en fait on va avoir un échange d'énergie tout à fait particulier il faut savoir que la plupart des cœurs d'églises et de cathédrales utilisent en fait ce rapport du nombre d'or donc là par exemple j'ai pris deux exemples la cathédrale de Rouen la cathédrale de Reims qui est ici donc on peut voir sur d'autres cathédrales également par exemple la cathédrale de Metz là je vais pareil emmener un groupe en fait le mois prochain sur la cathédrale de Metz pour découvrir la cathédrale de Metz autrement donc ici en fait on a une ancienne partie en fait d'une chapelle qui existait auparavant qui est Notre-Dame-la-Ronde et bien il faut savoir que la base en fait de la salle de Notre-Dame-la-Ronde est basée sur la proportion du nombre d'or et pareil en fait et bien la partie c'est-à-dire du cœur de Notre-Dame-la-Ronde et bien est véritablement basée sur le nombre d'or et pareil on a la zone en fait ici qui va nous donner la base de l'entrée au niveau en fait du du cœur donc et cette base du cœur en fait est bien basée aussi sur l'aspect du nombre d'or on a le rapport ici de 1 et 1,618 ici on voit bien que les piliers en fait le point de pilier à pilier nous donne en fait l'écartement qui va être optimum donc cette histoire en fait d'utiliser ces bonnes proportions c'était des notions clés et quand on utilisait le nombre d'or on avait cette idée en tout cas pour les architectes anciens mais on peut le voir aussi au niveau énergétique d'un meilleur échange entre les forces du ciel et de la terre et donc à partir de là dans ces espaces-là et bien on va favoriser la circulation de l'énergie on va pouvoir y trouver des points qui sont des points clés des points particuliers on va pouvoir se recharger ou avoir une action énergétique qui va être plus forte est-ce qu'ici au cœur si je peux me permettre Pierre-Alexandre est-ce que là où se situent se passent les messes où les moines se rassemblent ici c'est voulu donc que ce soit là et pas à côté ici ou à l'arrière tout à fait tout à fait tout à fait l'aspect du cœur en fait et l'espace sacré on avait autrefois ce qu'on appelle un jubé donc un jubé qui était une clôture soit en bois soit en pierre qui empêchait aux pèlerins ou aux fidèles de voir ce qui se passait dans le cœur donc il y avait véritablement un mystère de la messe et il y avait une volonté de garder on va dire cet espace sacré pour pas que quelqu'un d'impur revienne à l'intérieur de cet espace qui était le plus sacré alors aujourd'hui c'est ouvert mais à l'époque c'était l'équivalent auparavant tout à fait il faut savoir que dans la tradition orthodoxe encore aujourd'hui on a toujours un voile qui vient cacher ce qui se passe à l'intérieur du cœur c'est sacré et donc le fidèle en fait le commun des mortels n'a pas accès à ce qui se passe dans cet espace le plus sacré c'est encore pourquoi aujourd'hui généralement le fidèle n'a pas même dans les églises n'a pas la possibilité d'aller à l'intérieur des cœurs parce qu'il y a quand même une connotation de sacré qui reste malgré tout et j'aurais tendance à dire c'est peut-être tant mieux parce qu'il ne faudrait pas que n'importe qui en fait aille sur ces points sur ces lieux donc ça n'empêche pas en fait qu'avec une notion de respect avec une notion tout à fait particulière on puisse dans certains cas si les portes nous sont ouvertes accéder à ce type de points sacrés de lieux et bénéficier de ces énergies donc voilà pour l'aspect des proportions du nombre d'or il y a beaucoup d'autres choses en fait à dire sur cet aspect de proportion mais j'ai voulu vraiment limiter en fait et synthétiser ma présentation sur ces quelques éléments il faut savoir qu'il y a d'autres proportions sacrées qui sont différentes du nombre d'or et qu'on retrouve utilisées parfois dans certaines églises ou dans certaines cathédrales donc c'est vrai que le nombre d'or en fait est le plus connu donc je me suis limité à ça après ce qui il y a d'autres règles d'autres proportions que le nombre d'or oui qui sont aujourd'hui connus c'est pas seulement le nombre d'or il y a d'autres proportions il y a une symbolique derrière ça donc derrière le nombre d'or en fait il y a la symbolique du chiffre 5 puisque c'est 1 plus racine de 5 sur 2 en fait c'est la base de ce qu'on va avoir au niveau de l'étoile à 5 branches donc il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être liés à l'aspect symbolique qui est dégagé derrière ça mais il y a d'autres rapports de proportions qu'on peut avoir d'ailleurs ce qui est intéressant en fait on est sur un rapport de 8, 5ème mais on peut avoir par exemple des proportions de rapports de 4 tiers on est dans des rapports de quart ou on peut être dans des rapports de tierces aussi en fait qui rappellent les intervalles musicaux qu'on peut avoir d'accord les quartes les six etc tout à fait tout à fait tout à fait donc mais c'est vrai que comme je l'ai dit ça m'emmènerait un peu trop loin j'ai essayé de l'évoquer un peu dans le cadre du livre sur le secret des cathédrales c'est vrai que généralement c'est quand même une constante pour la zone du coeur de retrouver très souvent le nombre d'or qui va être présent dans l'édifice mais c'est pas le seul nombre qu'on va trouver on va trouver d'autres rapports de proportions au niveau de l'édifice et c'est intéressant d'avoir ces autres rapports de proportions également ça nous permet d'avoir dans certains cas j'allais dire des notes énergétiques au niveau du lieu et de savoir en fait que tel lieu va être plutôt guérisseur par rapport à telle pathologie par rapport à telle énergie ce qui est intéressant c'est de voir qu'après la symbolique vient confirmer ça c'est à dire qu'on a des reliques guérisseuses la plupart du temps dans ces édifices avec par exemple tel saint qui va soigner je ne sais pas les maux de ventre et bien on va trouver en fait que la résonance va correspondre par exemple au niveau de l'intestin donc ce qui correspond aux maux de ventre et donc il y a vraiment une une symbolique globale qui converge vers les mêmes réponses si on peut dire ça comme ça alors en même temps pour répondre aussi à la question qu'il y a sur Youtube ne serait-ce pas également des rapports de proportion qui font que la construction tient un peu debout c'est pas seulement qu'architectural en histoire non c'est pas que architectural en fait parce qu'on aurait pu très bien utiliser dans certains cas des rapports de proportion qui fait que ça tienne debout en fait mais différents avec peut-être moins de piliers ou avec plus de piliers donc et on a parfois des écartements qui sont qui sont spécifiques moi ce que j'ai même pu noter en fait pour aller plus loin c'est que les cloches des églises et des cathédrales étaient véritablement proportionnées si je puis dire par rapport à l'acoustique du lieu déjà dans chaque église chaque cathédrale la plupart des personnes ont pu y noter qu'il y avait une acoustique particulière et spécifique parfois avec des notes de résonance et enfin moi qui me suis beaucoup intéressé à ça la plupart des musiciens d'ailleurs quand ils vont dans des églises ou dans des cathédrales pour faire de la musique et bien déjà ils observent que chaque cathédrale est accordée un petit peu différemment les unes par rapport aux autres c'est que si on a accordé son instrument avant enfin pas avant mais enfin pas son instrument avant mais si on a avant accordé son instrument et bien et bien et bien on s'aperçoit que dans l'édifice et bien on est obligé de le réaccorder parce que l'instrument ne sonne plus en fait dans son dans sa bonne harmonie donc il y a besoin de réaccorder chaque lieu va avoir comme une sorte de note d'accord qui va lui être spécifique d'un côté et puis chaque nœud chaque lieu va avoir des résonances qui lui sont propres qu'on n'a pas ailleurs après il y a des familles de il y a véritablement des familles de lieux et pour moi en fait les cloches participent véritablement aux notes fondamentales qu'on va retrouver dans l'édifice on est vraiment au cœur de la vibration et c'est peut-être ce qui va faire que on parle on peut partir aussi dans un délire des lacs 432 plutôt que 400 tout à fait 4401 tout autre c'est vrai que le lac 440 en fait c'est véritablement une invention moderne pour structurer on va dire une musique un peu mondiale en fait alors que bon on était beaucoup plus sur un un lac en fait 432 autrefois d'ailleurs j'ai été en contact à une période donnée avec Franck Nabé donc Franck en fait lui a beaucoup travaillé sur les flûtes amérindiennes anciennes etc et il a observé en fait que ces flûtes elles étaient accordées sur le lac 432 et non pas sur le lac 440 et la plupart des instruments anciens sont accordés en fait plutôt sur un lac 432 qu'un lac 440 donc mais en dehors de ça en fait et bien on se rend compte que quand même chaque édifice peut avoir un accord qui lui est propre une vibration qui lui est propre une tonalité en fait qui lui est propre une fondamentale c'est sa note de résonance fondamentale et après en fait il va avoir sa propre gamme musicale ce qui est ce qui est intéressant c'est vrai qu'à une époque donnée mon père faisait venir un joueur de sarod un maître de sarod d'Inde donc le sarod c'est un instrument à cordes en fait qui a plus de 72 cordes donc et on a différentes gammes qui sont qui sont accordées et donc il s'appelait Biari Patak donc Biari en fait expliquait que déjà il y avait des accords qui étaient spécifiques par rapport au moment de la journée et qu'on jouait pas en fait la même gamme en fonction de si c'était le matin si c'était l'après-midi si c'était le soir mais que aussi les temples en Inde en fait avaient leurs notes d'accords avaient leur gamme musicale en fait qui leur était spécifique donc on retrouve les mêmes traditions et dans cette idée en fait il y a aussi l'archéomètre de Saint-Yves d'Alveldre donc qui est un ouvrage qui essaye de faire une synthèse entre les symboles l'énergie les couleurs etc et donc il y a une gamme musicale en fait qu'on peut déterminer spécifiquement grâce à l'archéomètre qui est spécifique donc à chaque église chaque cathédrale alors là c'est très poétique ce que tu viens de dire il y a un côté magnifique et magique presque dans ce que tu racontes moi j'ai peut-être une anecdote beaucoup moins beaucoup plus glauque à raconter au niveau des notes il faut savoir qu'en France là on sort des lieux sacrés mais je fais juste cette petite encartade qui vaut son détour il faut savoir qu'en France sous la monarchie lorsque selon le climat en fait politique lorsqu'on était par exemple en guerre contre l'Ecosse il était interdit pour les sonates par exemple de jouer les notes les fondamentales qui étaient en fait rattachées et surtout une signature sonore propre à l'Ecosse et à l'époque c'était le fa donc le roi avait ses musiciens qui à l'oreille étaient capables de reconnaître un fa et si la sonate avait le malheur de jouer le fa alors que la France était en guerre contre l'Ecosse et bien les musiciens se faisaient trancher la tête c'est pas une blague c'était ça donc ils prenaient la météo politique du moment et les musiciens changeaient leur partition en comment toutes les notes qui ne correspondaient pas à l'époque donc c'est pas sacré là pour le coup mais c'est pour dire que l'histoire bien triste histoire bien triste histoire effectivement on est loin du sacré mais c'est pour dire la différence mais cela dit en fait il y a des des chants en fait où il y a des des musiques qui étaient typiques autrefois qui étaient les requiem donc basées sur le fa dièse le fa dièse en fait c'est le fameux diabolus in musica c'est à dire que c'est vraiment la note qui est intermédiaire au niveau de la gamme donc entre le hut et le fa dièse enfin le do et le fa dièse et le fa dièse en fait et le do et bien c'est difficile d'avoir un même écart et donc ce fa dièse en fait et bien symboliquement il était utilisé dans les requiem comme note de passage d'accord c'est ce qui permettait symboliquement le passage du monde divin au monde humain ou vice versa et donc de faire monter les âmes vibratoirement vibratoirement tout à fait donc c'est vrai que les requiem de façon générale aident à passer à faire passer les morts dans l'autre monde tout ça nous amène en fait à dire peut-être quelques mots sur l'aspect des rites dans les églises parce que souvent on oublie que les églises en fait ce sont des lieux de rites pas seulement de rites chrétiens mais parfois de rites populaires et ces rites populaires en fait ils sont très importants par exemple il y a la fameuse pierre des fièvres à Notre-Dame-du-Puis où depuis j'allais dire des centaines d'années les gens vont sur cette pierre pour être guéris de maladie on dit en fait que c'est une ancienne pierre druidique celtique peut-être même plus ancienne peut-être une base en fait d'une pierre mégalithique qui se trouvait autrefois directement dans le cœur de la cathédrale mais qui a été déplacée il faut savoir que cette pierre elle a été déplacée deux fois parce que c'est vrai que ça gênait un peu les curés en fait et les chrétiens qu'il y ait des rites populaires païens entre guillemets qui viennent se vivre dans l'église une guerre de clocher quoi et donc on a voulu déplacer en fait la pierre mais bon du coup on l'a rapprochée un peu aujourd'hui elle est dans la chapelle latérale en fait à gauche donc alors pour ceux qui regardent c'est pas un smiley qui est gravé sur la pierre mais j'ai l'impression que c'est la marque d'une main plutôt tout à fait en fait donc alors là c'est la fameuse pierre des fièvres et ici en fait on parle du pilier guérisseur de la basique d'Orcival où il y a effectivement la marque d'une main qui se retrouve on peut voir les doigts en fait qui sont ici positionnés et donc on vient toucher en fait cette marque de la main pour bénéficier de l'énergie au niveau du pilier pour la capter comme une parabole et se recharger et donc il y a beaucoup d'églises où il y a ces traditions de piliers guérisseurs de piliers de recharge parfois appelés aussi piliers de prière où les gens venaient prier et toucher le pilier pour se recharger en énergie donc ça ça participe à ces traditions populaires où directement dans le lieu on va avoir un endroit ou plusieurs endroits parfois sur lesquels il va falloir rester pendant un certain temps toucher la pierre être positionné sur une zone spécifique pour pouvoir récupérer de l'énergie et pour pouvoir être guéri de certaines pathologies donc ça c'est très important de le comprendre une autre église en fait qui est très intéressante en Ardèche en fait la fameuse église Sainte-Lalie où vous avez une gargouille donc ici en fait vous avez une pierre en forme de alors certains disent de loup d'autres disent en fait que c'est un ours et bien il y a toute une tradition autour en fait de cette pierre qui sort juste de l'église et on dit en fait que quand il pleut il faut récupérer l'eau de pluie qui coule de cette gargouille et ça guérit en fait des pathologies au niveau des enfants donc les maux de ventre notamment on est encore dans cette idée de pierre guérisseuse donc avec une tradition ancienne on se pose d'ailleurs pourquoi enfin la question pourquoi en fait on a gardé juste cette gargouille là qui vient sortir certains disent parce que c'est un reste d'une ancienne église là on voit il n'y a rien d'autre qui a été mis en place c'est vrai qu'elle parait vraiment toute seule donc ça vient quand même d'une tradition populaire sans doute très ancienne et enfin en tout cas il y a une survivance un peu de cet aspect là d'autant plus qu'il y a beaucoup de saints entre guillemets qu'on appelle saints loups qui sont des guérisseurs saint loup en fait était considéré comme un saint guérisseur et dès que vous avez des légendes qui sont liées à saint loup en fait et bien ça peut être justement cet aspect guérisseur le le autrefois le loup pouvait être associé aussi à la vivre aux énergies de la terre vous avez un quartier à Amiens par exemple qui s'appelle le quartier saint le la le en fait étant le cours d'eau qui serpente en fait sur la partie du vieux quartier d'Amiens et on peut l'associer au loup en fait mais aussi au serpent donc et ce fameux serpent c'est la vivre tout simplement cette force tellurique en fait qui jaillit à certains endroits et qui fait en fait que très souvent sur le long de ces lieux liés au le au loup et bien vous allez avoir des églises qui vont être positionnées et qui vont avoir des vertus thérapeutiques particulières c'est le même symbole qu'on trouve au pied de la Vierge par exemple on peut l'avoir aussi alors on a très souvent ce qu'on appelle des saints soroctones les saints soroctones en fait ce sont ce qu'on appelle des saints qui viennent maîtriser les sauriens les sauriens ce sont des animaux liés aux forces de la terre des animaux qui rampent le serpent la couleuvre et dans le cadre de la Vierge en fait effectivement c'est une sainte soroctone parce que en fait elle foule la couleuvre à ses pieds c'est ça mais on retrouve ça dans d'autres traditions plus anciennes si on regarde par exemple la déesse Athéna très souvent dans les temples de la déesse Athéna on avait des serpents et sous le pied de Athéna de Junon donc on va retrouver le serpent aussi qui va être posé d'accord donc c'est la survivance de traditions plus anciennes avec en tout cas une divinité qui maîtrise les forces de la terre et pareil l'archange Saint-Michel donc il maîtrise le dragon d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il le terrasse le dragon il ne tue pas le dragon en fait il terrasse le dragon alors on peut se demander comment il le terrasse en fait alors qu'il est souvent monté dessus et puis il a son épée qui est dessus non ça veut dire en fait qu'il le ramène en rapport avec les forces de la terre lui il vient du ciel et donc ça nous parle bien d'une légende qui vient unir les forces du ciel et de la terre donc voilà au niveau du de ces légendes pour moi tout ça ça ramène à un secret qui est ce qu'on peut appeler le secret de l'énergie et moi ce que j'ai pu observer à de nombreuses reprises c'est que si on suit certains points d'énergie si on suit certains parcours certaines zones d'activation et bien on peut avoir de l'énergie qui se dégage de ces lieux et même dans certains cas ça peut être pris en photo donc là par exemple ici on est dans une chapelle en fait de la cathédrale de Chartres ça ramène en fait à notre première image et donc il y a tout un parcours en fait qu'on va faire qui peut amener au niveau de cette zone de chapelle et cette chapelle en fait elle va être remplie d'énergie il y a aussi des points qui sont des points particuliers et très souvent donc on a ce qu'on appelle des orbes des boules de lumière des choses comme ça qui apparaissent ce qui est très intéressant au niveau de l'aspect des cathédrales c'est que quand on est véritablement sur le point d'énergie qu'il y a quelque chose qui se passe on peut essayer de prendre deux fois trois fois quatre fois la photo si on est dans cette phase où il y a une énergie qui s'exprime deux fois trois fois quatre fois la photo elle va revenir pratiquement identique donc c'est pas j'allais dire c'est pas l'appareil qui déconne c'est en fait qu'il y a vraiment quelque chose qui s'exprime à ce moment là et je l'ai même pu le voir en fait sur des lieux mégalithiques à une époque donnée en fait je faisais souvent la visite de la région de Carnac et il y a très longtemps j'avais emmené un groupe avec des amis notamment belges et cet ami belge en fait et bien il avait un caméscope en fait avec une visée infrarouge et chose très étonnante donc quand il visait sur une pierre son caméscope en fait le zoom il allait avant en arrière etc il était obligé d'éteindre le caméscope pour le réinitialiser il reprenait le truc en filmant et à chaque fois qu'il retombait sur la même pierre il y avait le même phénomène qui se passait ça arrivait trois à quatre fois et donc là c'est sans doute que la pierre elle émettait un rayonnement infrarouge qui était tout à fait particulier qui détraquait les télémètres qui détraquait en fait le caméscope donc c'est en tout cas ça montre bien que si on est sur le bon point d'énergie au bon endroit au bon moment il y a véritablement des choses qui se passent au niveau de ces lieux bon là c'est un autre lieu en fait à Paris donc pareil en fait enfin là on fait un exercice de recharge sur un point particulier en fait donc c'est pas la cathédrale Notre-Dame de Paris non c'est sur une petite une petite église à côté voilà et donc on s'aperçoit que la personne elle va être chargée en énergie et pendant un petit moment en fait on a beau la prendre en photo on voit en fait en tout cas un trouble un flou comme un voile blanc en fait comme si la personne a été chargée de quelque chose et là tant que les personnes en fait elles sont positionnées sur le point et qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe on n'arrive pas à les prendre ça reste flou donc c'est des choses qui sont constatées à plusieurs reprises en tout cas donc rassurons-nous on va peut-être tourner le cou à une idée reçue au lieu de on parle de cette fameuse cathédrale de Notre-Dame de Paris qui a tant fait couler donc de vidéos et d'articles récemment et on sait pourquoi pour les incidents malheureux qui sont arrivés cet incendie qui a ravagé notamment la flèche etc et tout le monde se dit est-ce que Notre-Dame de Paris a une énergie plus puissante qu'ailleurs est-ce qu'un haut lieu qui est réputé a une énergie proportionnelle à sa réputation ou même la petite église du coin tu as conclu justement en disant que ce n'était pas la cathédrale de Notre-Dame de Paris mais c'était une autre église cathédrale est-ce que ça chargeait la personne aussi bien qu'ailleurs ? Alors il y a quand même des lieux qui sont ce que j'appellerais des lieux majeurs au niveau énergétique c'est un peu comme des méridiens d'acupuncture on a des méridiens majeurs il y a des méridiens secondaires en fait avec des points secondaires qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'acupuncture les points secondaires sont souvent un peu moins efficaces que les points majeurs et on va se dire en fait que les cathédrales plus les édifices sont grands plus en fait on va être placé sur des lieux on va dire sur des lignes de force énergétique qui vont être des lignes de force clés au niveau de la Terre j'aurais tendance à dire au niveau de la Terre c'est un petit peu comme s'il y avait des autoroutes à énergie il y avait des routes nationales il y avait des routes départementales il y avait en fait après les petits chemins de campagne et bien les petites chapelles vont être placées sur les petits chemins de campagne les églises vont être placées sur les départementales et puis après petit à petit jusqu'à avoir les autoroutes et généralement les grandes cathédrales majeures de la France sont placées plutôt sur des autoroutes énergétiques pour revenir sur la cathédrale Notre-Dame de Paris ça veut dire que normalement elle devrait avoir une énergie plus puissante en fait que les autres enfin autant puissante que les autres cathédrales il y a toutefois une légende en fait qui vient à la suite de Violet le Duc donc Violet le Duc qui a été le dernier grand restaurateur de la cathédrale Notre-Dame de Paris donc avant qu'elle parte en fumée si on peut dire ça comme ça et on dit en fait que Violet le Duc aurait fait quelques changements dans les proportions les nombres de telle manière à ce que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit moins puissante D'accord Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque de Violet le Duc la cathédrale Notre-Dame de Paris était devenue un lieu touristique et dans les traditions anciennes on a tendance à dire si toutes les cathédrales sont reliées les unes aux autres c'est comme si en fait il y avait un échange d'énergie qui se faisait d'une cathédrale à une autre mais s'il y a une cathédrale en fait où les personnes ne prient pas ça veut dire que le taux vibratoire en fait il va baisser et à partir du moment où le taux vibratoire baisse on fait baisser globalement toutes les cathédrales donc il a fallu selon cette légende cette tradition désaccorder entre guillemets la cathédrale Notre-Dame de Paris et c'est pour ça que certains ont pu noter de grandes différences dans la cathédrale Notre-Dame de Paris avant le passage de Violet le Duc et après le passage de Violet le Duc donc et notamment il y a eu ce qu'on appelle des piges en fait qui correspondent à des hauteurs et on sait que les hauteurs elles correspondent à des notes de musique qui ont été enlevées donc ce qui permet ce qu'on appelle l'accord vibratoire au niveau de la cathédrale et d'autre part en fait il y a eu des modifications dans la rosace où il y a eu un décalage en fait au niveau du tour de la rosace la rosace en fait a été j'allais dire déconstruite et reconstruite mais avec en fait un dixième de tour de décalage je parle de la rosace sud au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Paris donc il y a eu des changements qui seraient a priori volontaires en fait qui seraient en fait liés à la tradition du compagnonnage et qui auraient voulu désaccorder entre guillemets cet aspect de la cathédrale énergétique pour favoriser les autres cathédrales pour éviter en fait qu'il y ait une diminution globale de l'énergie sur le réseau de la France Donc on pourrait dire d'une certaine façon moi j'ai l'impression quand tu parles de ce désaccordage qu'il y a eu comme si chaque église faisait partie d'un corps on a vu tout à l'heure tu as montré une schématique on a fait même un parallèle avec l'homme de Vitruve donc si on rentre dans un sous-ensemble chaque église constituerait un ensemble beaucoup plus grand d'une sorte d'énergie presque globale du pays On peut voir en fait une sorte de maillage au niveau de la France d'ailleurs il y avait eu un livre sous forme de roman qui avait été écrit maintenant il y a plus d'une quinzaine d'années ça s'appelait La rose de Notre-Dame de Félicien donc il parlait d'une sorte de rose qui était sur la France et qui reliait toutes les cathédrales entre elles alors bon cet aspect de la rose sur la France moi je n'ai pas réussi à la refaire on va dire à l'identique de ce qui était proposé dans cet ouvrage mais par contre dans la tradition de la géobiologie on parle bien d'un maillage énergétique d'un réseau énergétique qui relie l'ensemble des cathédrales entre elles et donc il va y avoir une sorte de maillage énergétique de réseau énergétique sur l'ensemble de la France ce qui permet d'expliquer de comprendre comment les églises en fait elles sont placées les unes par rapport aux autres et c'est vrai que par rapport à ça et bien ça permet d'avoir une autre vision de ces lieux sacrés en fait et de la France directement et même pour aller plus loin parce que certains chercheurs donc en ayant posé le maillage au niveau de la France se sont dit mais qu'est-ce qui se passe si en fait on le développe plus loin à l'échelle de l'Europe ou même à l'échelle mondiale et on s'aperçoit que ça tombe juste par rapport à de nombreux lieux sacrés de la planète donc il y a véritablement un maillage mondial mais peut-être qu'au niveau local déjà en tout cas ce qui va faire l'énergie locale c'est ça qui va être le plus important voilà on voit que finalement il y aurait dans toutes les explications que tu as pu donner par moment on aurait pu faire un zoom avec une émission consacrée par exemple au Nose Vibratoire au LA 432 on aurait pu épiloguer là-dessus ça demanderait presque de faire de la sonothérapie de la musicothérapie je salue Fabien Reynaud qui est justement musicothérapeute qui est d'ailleurs en ligne alors on va peut-être répondre aussi à une question de Chantal qui dit est-ce que notre dame a perdu des énergies suite à l'incendie est-ce qu'elle est amoindrie ? d'une certaine manière oui en fait on peut dire que c'est comme un instrument la forme de l'édifice crée une caisse de résonance et on peut se dire en fait que les énergies de la terre passent au travers de cette caisse de résonance et vont exprimer un ensemble de notes de vibrations d'harmoniques à partir du moment où l'instrument est cassé mais c'est sûr qu'on n'a pas toutes ces notes d'harmonique en fait qui viennent s'exprimer on a beaucoup moins de richesses au niveau énergétique qui sont présentes oui un guitariste peut jouer avec une corde sautée qui a cassé en cours de concert ça arrive mais c'est plus la même impact et bien on n'a pas exactement la même musicalité en fait on n'a pas la même harmonie en fait qui s'exprime et puis bon quand toutes les notes sont cassées enfin quand toutes les cordes sont cassées c'est difficile de jouer quoi que ce soit ça n'empêche qu'il peut y avoir de la volonté de l'énergie qui s'exprime par l'artiste mais c'est un petit peu ce qui reste au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Paris il y a toujours le point énergétique qui est présent mais en fait ces accords vibratoires la caisse de résonance qui est jouée par l'instrument j'allais dire qui est l'édifice en tant que tel ne permet pas de démultiplier cette résonance et en sachant que bon malgré tout il avait été déjà un petit peu désaccordé par Violet le Duc donc c'est comme si en fait on jouait avec une guitare qui est mal accordée dans ces cas là en fait on n'a pas une tonalité en fait une résonance tout à fait aussi aussi forte si on peut dire ça comme ça alors moi du coup ça éveille deux questions et j'ai quelqu'un sur le chat qui évidemment anticipe sur une des deux mais on va prendre la première le fait d'être amputé d'une partie de sa caisse de résonance ou d'une fréquence d'une partie par exemple que ce soit Notre-Dame de Paris ou d'une autre église parce qu'il n'y a pas que Notre-Dame de Paris qui a vécu des qui a été dévasté notamment pendant la seconde guerre mondiale il y a des des églises des cathédrales qui ont été défigurées pillées aussi de leurs reliques de plein de choses donc ça aussi ça retire une énergie particulière est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu comme un être humain on parlait encore je reviens au L'Homme de Vitruve une sorte d'amputation et à la sortie le phénomène demande aux fantômes donc tu disais le point d'énergie subsiste malgré le fait que la caisse de résonance n'est plus là pour amplifier bien sûr parce que c'est comme une aiguille d'acupuncture en fait cette aiguille d'acupuncture elle est posée sur un nœud et ce nœud il existe toujours donc l'énergie en fait elle s'exprime toujours par rapport à ça après tout dépend comment elle sera reconstruite en fait est-ce qu'on retrouvera exactement les mêmes forces et les mêmes principes de résonance est-ce qu'il n'y aura pas trop de modifications qui vont être faites il y a le côté symbolique il y a le côté énergétique et harmonique de l'ensemble tout doit être harmonisé et pour moi en fait Violet le Duc était quand même l'un des derniers j'allais dire grands maîtres du compagnonnage qui avait un peu toutes ses connaissances ses savoirs il a écrit des ouvrages de synthèse en fait par rapport à tous ces principes-là il semblerait même qu'il ait écrit des ouvrages en fait qui n'aient pas des textes qui n'aient pas été diffusés dans le commerce et dans lequel en fait il aborde ces principes un peu plus sacrés puis en faisant le lien avec d'autres ouvrages comme l'archéomètre de Saint-Yves d'Alvèdre ou avec par exemple l'ouvrage de Pétrus Talmarianus qui était soi-disant un maître d'oeuvre du début du XXe siècle donc le livre s'appelle l'architecture naturelle donc ce livre sur l'architecture naturelle permet de voir toute une dimension énergétique et sacrée dans ces édifices et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui il nous reste l'énergie mais la dimension on va dire d'harmonie est perdue alors là aussi en fait à chaque fois que tu me donnes une réponse ça m'amène à une autre question tu parles tout à l'heure de le duc j'oublie le nom au début il est très compliqué violer le duc voilà c'est composé donc ça me pose problème on va dire le duc voilà qui était un des derniers maîtres de compagnonnage tu disais tout à l'heure aujourd'hui on a je ne fustige pas les constructeurs actuels mais il y a des églises modernes qui se construisent aujourd'hui on est bien d'accord étant donné que les constructeurs actuels je ne crois pas qu'ils ont la même intention ou la même connaissance de la chimie ou de la géométrie sacrée on leur donne un plan et ils s'exécutent donc est-ce que l'intention lorsque les ouvriers les employés qui construisent l'église n'avaient pas n'avaient pas une importance chaque pierre taillée a été faite sous un intention ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui je veux dire il y a quand même encore aujourd'hui la tradition du compagnonnage qui existe et c'est vrai que cette tradition on a encore des compagnons qui sont tout à fait ouverts à ces dimensions-là mais ça y fait pendant la construction l'intention y fait comme on dit pour la cuisine cuisiner avec amour on le sent quand on l'ingère bien sûr l'intention y fait mais c'est vrai que l'aspect du compagnonnage amène aussi à avoir une intention dans le travail de la pierre on est en fait le compagnon n'est plus en fait une personne qui travaille la pierre il est quelqu'un qui crée un lieu sacré à l'hommage en fait du divin donc c'est vrai que par rapport à ça ça prend une autre dimension et du coup il prend une dimension artistique dans ce qu'il fait le travail de la pierre devient véritablement une méditation dans laquelle le compagnon se met en harmonie avec le divin et c'est ça qu'il essaye de retranscrire au travers de son geste juste de son état de perfection alors si on a des gens en fait qui ne sont pas du tout dans cette démarche et dans cette recherche et bien c'est sûr qu'on n'a pas le même type d'édifice on n'a pas le même type de résonance on n'a pas la même énergie de sacralisation si on peut dire ça comme ça et le problème en fait c'est qu'aujourd'hui cette dimension qui unit l'homme à la nature à un ensemble de traditions d'harmonie de proportions cette tradition elle est en j'allais dire en perdition et ce qui fait qu'on a de nombreux architectes qui considèrent qu'on peut construire une cathédrale n'importe comment n'importe où avec n'importe quel symbolique et du coup on se retrouve avec des édifices qui sont pour moi des coquilles vides parce que déjà ils n'ont plus leur point énergétique vibratoire ils n'ont plus leur caisse de résonance ils n'ont plus la symbolique qui va avec qui permet cette harmonisation et ce cette parole à la conscience si on peut dire ça comme ça ou à l'inconscient ils n'ont plus que de noms le nom de sacré de l'édifice mais le reste n'a pas oui et on va se retrouver en fait pour moi avec des édifices qui ont perdu leur âme peut-être qu'il faudrait réinventer l'architecture moderne en fait sacrée et réussir à retrouver c'est un peu le chemin qu'avait essayé Pierre Bossan donc qui était l'architecte de la basique Notre-Dame de Fourvière dans la basique Notre-Dame de Fourvière il a pour moi c'était aussi à Lyon précise à Lyon tout à fait je fais aussi des visites donc il y a beaucoup de lieux sur lesquels je fais des visites mais donc à la basique Notre-Dame de Fourvière en fait pour moi Pierre Bossan était aussi un grand maître du compagnonnage et il a essayé de faire une synthèse de beaucoup de principes et de renouveler ces principes et quelque part en fait la basique de Fourvière est un essai de modernisation de l'art sacré D'accord alors ce qu'on peut faire pour résumer aussi sur des questions que je vois un peu de deux côtés est-ce que finalement ce maillage énergétique réparti sur on va dire un corps éthérique qui représenterait notre territoire complet est-ce que il ne nous protège pas tous au niveau du peuple sur le plan individuel et aussi de masse à tel point de jouer quelquefois le rôle de cocotte minute de soupape et peut-être que Notre-Dame de Paris aurait brûlé par rapport à la colère je fais la corrélation par exemple entre la colère du peuple français avec les gilets jaunes par exemple notamment et puis c'est Notre-Dame de Paris qui trinque et qui la colère en fait le feu le feu qui brûle l'intérieur de chacun c'est tout à fait c'est tout à fait possible en fait enfin moi je crois beaucoup au synchronicité à l'expression des choses dans le j'allais dire dans l'inconscient collectif au niveau des personnes et pour moi il y a des synchronicités qui se mettent en place en fait en fonction des énergies qui s'expriment en fonction des choses moi j'y vois en fait plusieurs peut-être un changement d'époque un changement d'air bon il faut savoir que violer le duc en fait voulait lui-même apporter des modifications plus amples au niveau de la cathédrale et rajouter des flèches modifier des choses et apporter en fait un peu plus de modernité au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Paris ça participe à un changement d'une époque peut-être que au jour d'aujourd'hui on est encore dans ce nouveau changement d'époque qui est associé à une certaine colère peut-être à un renouvellement aussi de la tradition chrétienne on voit qu'il y a beaucoup de remue-ménage en fait qui se font en ce moment en France déjà au niveau de la tradition chrétienne et peut-être en fait que les chrétiens ont besoin de réinventer en fait le christianisme sans être peut-être dans l'opposition des cultes et des traditions en allant vers peut-être un peu plus d'unité en fait par rapport aux autres peuples et aux autres approches moi je vois c'est un petit peu le cas de ce qui s'est passé en fait de cette opposition qui montre une stigmatisation des choses c'est que dans le compagnonnage en fait les gens peuvent être de n'importe quelle obédience et donc ils peuvent très bien travailler au niveau d'une cathédrale ou d'un autre lieu ce qui est moins connu en fait c'est que ils sont intervenus aussi par exemple pour la mosquée de Paris ou pour des choses comme ça mais par exemple pour la cathédrale de Lyon la cathédrale Saint-Jean et bien le dernier compagnon à avoir dirigé le chantier en fait et bien était quelqu'un d'origine arabe qui s'appelait Ahmed et donc la tradition compagnon veut que quand le dernier maître qui va partir à la retraite et bien on mette son image sur une des sculptures des statues donc il y a eu une gargouille qui a été faite avec l'image de Ahmed donc on l'appelait d'ailleurs la gargouille Ahmed et bien il y a eu comment dire une opposition qui s'est faite les chrétiens ont trouvé que c'était insoutenable d'avoir quelqu'un qui avait un visage arabe en fait sur une des gargouilles alors que ça ne posait pas de problème au compagnonnage dans le cadre du compagnonnage en fait ça ne posait aucun problème et je trouve en fait qu'on devrait revenir dans le cadre de l'histoire parce que ce qui est moins connu c'est qu'on a des maîtres du compagnonnage en fait qui venaient d'autres obédiences on parle notamment par exemple des ferronneries de la cathédrale de Clermont-Ferrand mais il faut savoir que sur ces ferronneries il est marqué Halawakbar donc Dieu est grand ça veut dire que ce sont des ferronniers qui venaient d'Espagne on retrouve en fait aussi sur des vitraux au niveau de la cathédrale de Chartres donc ça veut dire qu'on a des verriers en fait qui sont peut-être venus également d'Espagne qui étaient d'origine arabe on en parlait aussi dans l'époque des morts on avait en fait des périodes avec beaucoup plus de tolérance qu'au jour d'aujourd'hui et je pense qu'il est temps de revenir en fait et le pape François a l'air d'aller dans cette direction-là et je trouve que les gens devraient revenir vers cet aspect de tolérance alors moi je suis acculturel en fait à religion je suis plutôt dans les traditions universelles en fait et humaines et humaines avant tout et c'est ça qui est le plus important et ces lieux en fait sont là pour élever l'âme de la personne son esprit quelle que soit sa religion en tout cas si Notre-Dame de Paris a joué le rôle de sous-peu elle n'a fait aucune différence entre les souches d'origine du peuple français elle a explosé pour tout le monde en tout cas si c'est une théorie qui est juste mais voilà je te remercie vraiment de nous avoir appris énormément de choses je vous donne rendez-vous encore une fois à partir du site alchemia.fr pour réserver si vous voulez ce week-end ce dimanche à partir de 15h avoir une visite guidée enfin on dit ça commence à 15h donc ça veut dire qu'il faut venir avant ah mais enfin bon l'idéal c'est vraiment de réserver parce qu'il faut enfin si j'ai pas assez de monde inscrit moi je me déplace pas donc il faut mieux téléphoner à Salima Boudieb donc qui dirige le site Alchemia donc vous avez ces coordonnées que vous trouverez en fait non mais oui voilà ici par exemple ou enfin vous avez les coordonnées qui sont sur le site voilà donc c'est elle qui s'occupe des inscriptions au niveau des personnes n'hésitez pas donc il faut pas hésiter en fait à la contacter ou par mail si vous êtes timide donc voilà et puis si vous êtes intéressé vous pouvez pas pour cette visite moi j'anime régulièrement des visites donc vous pouvez vous rajouter sur notre newsletter en fait et puis on vous envoie assez régulièrement voilà nos activités alors Lyon Valence Saint-Antoine et beaucoup d'autres en France oui je vais faire Reims en juin par exemple la cathédrale de Reims on fait deux jours sur la KFA enfin pas seulement sur la cathédrale de Reims on fait la basilique Saint-Rémy également on fait une petite église qui était pour moi l'église clé du compagnonnage de la ville de Reims donc également donc il y a Reims je fais sur le chemin des druides donc en Bourgogne en juillet donc on va faire en fait trois jours avec la région de Beaune la région d'Autun et la région de Bibracte Bibracte en fait qui était la montagne sacrée des druides donc dans lequel il y avait tout un enseignement druidique et je vais parler un petit peu de ces traditions druidiques et celtiques donc des traditions liées aux pierres levées également et puis de l'aspect alchimique puisque Beaune et Autun étaient deux lieux sur lesquels on avait des alchimistes et donc on va parler aussi des auspices de Beaune des lieux de guérison etc. donc voilà et puis je fais donc en août un voyage donc à Rennes-le-Château sur la région de Rennes-le-Château où on va visiter justement Rennes-le-Château avec un autre regard sous l'aspect de l'énergie et puis en septembre il y aura la cathédrale de Strasbourg et le Mont-Saint-Odile donc on va faire un jour sur la cathédrale de Strasbourg en rapport avec la tradition du compagnonnage les énergies la symbolique et puis un jour sur le Mont-Saint-Odile donc qui est aussi un haut lieu sacré de l'Alsace très très intéressant avec cet aspect du mur païen donc qui ramène à des traditions anciennes et il y a aussi un faisceau d'énergie ce que certains appellent les lines ou un réseau sacré qui passe sur ce mur païen et donc qui vient recouper le Mont-Saint-Odile Voilà donc vous n'avez pas d'excuses vous voyez tous les endroits géographiques quoi qu'il arrive aujourd'hui avec l'invention du TGV qui est un outil technologique extraordinaire vous pourrez rejoindre Pierre-Alexandre Nicolas c'est hyper actif attends je vais regarder oui il a des piles chargées à bloc donc vous allez le voir courir dans toute la France alors en tout cas on vous souhaite vraiment moi j'ai fait une visite avec toi je me suis régalé et j'attends vraiment avec impatience ce dimanche en tout cas si vous voulez me rejoindre aussi j'y serai ce dimanche ce 5 à l'abbaye de Saint-Antoine ce sera l'occasion aussi d'échanger pourquoi pas mais venez surtout pour visiter et voir ce décodage symbolique alchimique de lieu sacré qu'est l'abbaye de Saint-Antoine je vais vous parler aussi de demain soir le programme ce sera avec Gwen Clap vivre avec son enfant intérieur ce sera à 20h30 on se retrouve donc demain soir pour ça soyez là venez nombreux et puis on va faire un dernier tour du côté pas de chez Swan mais du côté du web pour voir ce qui se passe au niveau voilà le colloque ici comme vous pouvez le voir on voit ici le 29 et 30 juin par Alchimia Edition là aussi il faut il faut prendre ses réservations donc je vous invite vraiment à vous y connecter le plus rapidement possible via le site web et de réserver vos places il n'y a que 80 places et ça va vite vite se remplir tout est indiqué sur papier libre vous pouvez donc donner votre réservation le programme est complet ici vous voyez tous les intervenants tous les intervenants qui vont venir avec les sujets on vous prépare aussi un teaser qui vous détaille en fait avec Pierre-Alexandre je suis à côté donc moi je l'écoute religieusement j'interviens de manière un peu sporadique mais vraiment parce que c'est un régal il y a un programme très très riche et des intervenants de très très grande qualité et franchement que ce soit pour les lentilles pour ceux qui viennent découvrir ou les experts qui ont déjà une grande connaissance tout le monde va pouvoir se nourrir et apprendre les dernières recherches les dernières découvertes en tout cas faites par toutes ces personnes de très très grande qualité en tout cas ça va être un régal dans un lieu qui est vraiment magnifique qui a été choisi pour et tout a été prévu pour se restaurer pour pouvoir passer un week-end de rêve en tout cas tout à fait c'est le but d'allier en fait cet aspect utile à l'agréable le sacré aussi et d'y intégrer en fait voilà un autre regard sur sur ces lieux qui nous passionnent et et de faire partager cette passion alors puisqu'on parlait des secrets des cathédrales je vais vous dire religieusement avec beaucoup de rêves par effet spéciaux je vais vous dire mes chers frères et sœurs on vous dit bonne soirée à tous au revoir au revoir à très bientôt au revoir Merci.